C'est la première édition de ce qu'on appelle les conversations de l'IET. Dans le mandat de l'IET, au-delà du mandat formation-recherche, il y a ce mandat de communication, de dialogue avec la société. On veut offrir une compréhension systémique des grands enjeux environnementaux liés à l'énergie. Les deux sont assez intimement liés. On veut contribuer à ce dialogue social qui doit s'établir. Ce dialogue-là ne doit pas uniquement parler de science ou de technologie. L'énergie, c'est plus qu'uniquement l'aspect science. Il y a un aspect politique, un aspect social et un aspect environnemental. Il faut être attentif aux autres discours et aux autres façons d'aborder ces enjeux-là. C'est l'objectif de ce soir, c'est-à-dire d'avoir une parole qui n'est pas uniquement la parole de la science ou de la technologie. J'ai le grand plaisir d'accueillir Christine Beaulieu et Gretchen Baquet, qui ont toutes les deux créé une œuvre assez intéressante sur la question énergétique, plus spécifiquement sur la question de l'électricité. Et pourquoi présenter ça dans une école d'ingénierie? Vous me direz, étant donné que l'ingénierie, c'est quand même une discipline qui est très près de la société, le travail de l'ingénieur a un impact assez direct sur la société. Vous serez appelés à travailler sur ces systèmes énergétiques-là. Vous devrez comprendre comment ils fonctionnent, comprendre leur effet. La technologie, ce n'est pas tout. Il faut une bonne technologie mal présentée. Ce n'est pas une bonne technologie, puisqu'elle n'est pas acceptée. Donc, il faut avoir cette sensibilité-là à comment les technologies sont acceptées dans notre société. Maintenant, le choix du titre. Pourquoi je vais parler de relation avec l'électricité? J'ai l'impression que le système électrique, et Gretchen va sûrement en parler mieux que moi, ça. Mais c'est une espèce d'un système duquel on est un peu exclu, et notre relation à ce système-là s'exprime, ou notre seule perception, en fait, c'est-à-dire que c'est un service qu'on reçoit, et au Québec, on a l'impression que c'est une façon de nous arracher des taxes. Mais c'est beaucoup plus que ça. Et ce système-là est appelé à se transformer. Il faudra voir comment il va se transformer, et le rôle qu'on aura nous à jouer dans cette transformation-là, autant comme ingénieur, mais aussi comme consommateur. Et au Québec, on a une situation quand même assez privilégiée, puisque notre système électrique ne va peut-être pas subir ces grandes transformations-là aussi rapidement qu'ailleurs dans le monde, mais c'est peut-être un bien, mais c'est peut-être aussi un mal, puisque les transformations vont se faire peut-être plus d'un coup ici, et si on ne les voit pas venir, bien, ça risque d'un peu empêrer les choses. Donc, comment la soirée va se dérouler? Je vais commencer sous forme de plus d'entrevues. Je vais parler avec nos deux invités. Ensuite, on va avoir une conversation à trois où là, on pourra avoir des échanges, je les inviterai à échanger entre elles, et on gardera une période de questions pour vous à la fin pour continuer cette discussion-là. Je vous avertis tout de suite, je vais les tutoyer, non pas par manque de respect ou pour avoir l'air un peu cool, c'est juste parce que je les connais toutes les deux depuis assez longtemps et j'aurais l'impression, je me sentirais assez mal de les vouvoyer, j'aurais l'impression de créer une distance qui en fait serait contre-productive. Alors, vous m'excuserez tout de suite. Voilà, merci. Je vais commencer ma première entrevue avec Gretchen, courte biographie. Gretchen est native de l'Oregon. Elle a obtenu son diplôme de doctorat de l'Université de Chicago en anthropologie. Elle a été professeure adjointe à McGill. Elle est maintenant à l'Institut de recherche intégrative sur la transformation des systèmes humains-machines à l'Université de Humboldt à Berlin. Elle est une anthropologue culturelle, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse à l'inventivité dont font preuve les sociétés en cas d'effondrement systémique, que ce soit des systèmes politiques comme les systèmes régimes communistes, des systèmes culturels comme l'Université contemporaine ou des systèmes d'infrastructures comme le réseau électrique, ce qui nous intéresse ce soir. C'est ce qui l'a amené à écrire ce livre « The Grid, The Fraying Wires Between Americans and Our Energy Future », qu'on pourrait traduire par « Le réseau, les câbles qui s'effilochent entre les Américains et notre avenir énergétique ». Ce livre a été salué par la critique. Le Wall Street Journal le qualifiait de livre lucide et provoquant. Il s'est même retrouvé en 2016 sur la liste des cinq livres préférés de Bill Gates, ce qui doit peut-être être l'équivalent de la liste Oprah pour des ingénieurs, je ne sais pas. Il a qualifié ce livre, il a dit que ça tombait dans la catégorie de ses livres préférés, à savoir des livres sur des choses banales qui sont réellement fascinantes. Et je crois que c'est tout à fait un compliment de le présenter comme ça. Moi, je l'ai un peu moins poétiquement qualifié d'un thriller pour les nerds, parce qu'il y a au cœur de ce livre-là quand même une histoire qui tourne autour de la grande panne de 2003. Gretchen, j'aimerais d'abord que tu me parles de l'anthropologie culturelle et comment tu en es venu en fait à t'intéresser au réseau électrique américain. Au début, je veux dire merci pour l'invitation. C'est super d'être ici. Moi, j'étais deux ans à Québec avant de partir. Ma français n'est pas superbe, mais ça marche. Et si vous avez des problèmes, si je dis des choses qui sont à connaissance, je fais ça et j'essaie de refaire. Il y a l'anthropologie. Je commence avec l'anthresse. Il y a deux réponses. La réponse honnête, c'est quand j'ai fini ma thèse, qui était sur un show, c'était super bien, la thèse sur l'art contemporaine en Europe d'Est, j'avais vraiment envie de faire quelque chose que tout le monde connaît et s'intéresse. Pas juste pour trois personnes, mais vraiment d'écrire quelque chose qui touche notre vie. Et à ce moment-là, j'ai commencé à voir qu'il y a des États-Unis qui avaient une relation avec le réseau électrique qui était en train de changer. Et en partie de ce changement, c'était avec l'intégration à cet homme-là, c'était le vent. Beaucoup de vent en Oregon était en train d'entrer dans le réseau. Et ce n'est pas que ça ne marchait pas bien, mais ça causait beaucoup de problèmes. Et j'ai commencé ici. J'ai dit, mais bon, je fais une chose vraiment super. C'est une bonne question. Je fais une chose super académique. Je vais à Gaspésie. J'ai écrit une bonne application, la FQR NT. Et ils ont dit, mais toi, tu ne peux pas faire ça parce que tu es anthropologue. Après, j'ai changé tout et j'ai fait avec la FQR l'autre. C. Et ils ont dit, tu ne peux pas faire ça parce que tu vas dans une école de génie. Et à la fin, j'étais le dernier. Ils disent toujours qu'on avait 54 applications et toi, tu as les cinquatrièmes. Et j'ai dit, mais bon, OK, bon, je fais autre chose. Et j'ai trouvé un agent à New York qui aide les académiques qui écrit les livres populaires. Et j'ai dit, mais je veux faire cette chose sur le système électrique. Mais vraiment, une histoire des États-Unis par ce système, par comment ce système est arrivé et c'est quoi la chose qui change maintenant. Et elle trouvait super. Et après, j'ai commencé à écrire et j'ai compris que je ne sais pas pas écrire pour le grand public. Et j'ai écrit le livre deux fois entièrement. Et dix ans après, ça sortit. Et tout le monde aime bien. – Oui, moi, je trouve que c'est très bien écrit. Effectivement, ce n'est pas trop de détails techniques, juste assez pour qu'on ait une compréhension. Et vraiment, ça donne une impression très intéressante. – Et c'est vraiment, la chose que j'avais envie, c'est quand tout le monde peut comprendre comment ça marche. Pourquoi il y a cette forme-là et comment ça marche. Et ça, c'est presque impossible de comprendre, en fait. Et ça, c'était le projet entressant. Et aussi, ce n'est pas très entressant de base. Comme ça, c'est juste pour écrire comme ça marche en batterie. Ça m'a pris, pour être un peu de thriller pour neuf, pour geeks. Ça s'apprit comme des mois, juste de faire des choses vraiment très basiques, sans faire quelque chose juste pour dormir, une sorte d'aide à dormir. – Oui, il y a cet aspect-là, les descriptions techniques sont très bien. Mais là où ça devient très intéressant, ou encore plus intéressant, je dirais, c'est là, ce regard que tu portes sur le réseau, cette façon que tu as de le qualifier. Alors, comment tu le décris avec ce regard plus anthropologique, à savoir que ce n'est pas, par exemple, une des expressions que tu disais, ou une des qualificatives, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui s'apprécie dans l'espace, mais plus dans le temps, par exemple. – Oui. Tu veux que j'explique ça? – Par exemple, oui. Cette différence-là, ou cette façon de le voir un peu différemment. – Oui. La chose qui m'a choquée, c'était, pas la seule, mais une des choses qui m'a choquée la plus, c'est pourquoi on a le monopole? Pourquoi les services publics sont le monopole? Et c'était une question en général. Et après, quand j'ai commencé à comprendre l'histoire de l'électricité, et comme ça marche, ce n'était pas naturel du tout. C'était un système complètement chaotique, au début. avec, comme à Chicago, par exemple, juste au centre-ville, 12 réseaux différents, avec des pressions différentes. Et pourquoi ça, ça, en 19 ans, en 15 ans, il est venu vraiment un monopole? Et la réponse à ça, c'est que, un, c'était un problème, pas juste pour moi à comprendre, mais vraiment un problème, un business problem. Et Samuel Insull, qui était en Anglais, qui travaillait pour Edison et après déménager à Chicago, il a vraiment, il a pensé pendant 7-6 ans, 6-7 ans, juste pour comprendre que le problème de l'électricité, c'est comme gérer une chose qui n'existe pas dans l'espace, qui existe vraiment, c'est une chose temporale. Et pour faire un business qui fait un profit et qui marche très bien, il faut gérer vraiment le temps de l'utilisation, le temps de la production. Et lui a décidé, le système qu'il y en a maintenant, de produire beaucoup, le plus possible, avec la centrale, c'est quoi? Avec la centrale, d'utiliser au maximum tout le temps. Parce que chaque fois qu'il a diminué la quantité d'électricité de cette machine-là, il perdrait l'argent. Et comme ça, il est maximum en centrale, au maximum, et après, de trouver les gens qui peuvent utiliser toute l'électricité tout le temps. Aussi plein milieu de nuit, aussi le matin, aussi à midi quand il y a du soleil, aussi après tout le monde va au lit. Et on a exactement le même problème maintenant. Et ils ont construit des centrales plus grandes et trouvé plus de gens pour utiliser ça. Mais le changement, le changement important, c'était vraiment de comprendre que cette chose-là, c'est pas une chose. C'est ça, c'est pas un objet physique tant que quelque chose qui s'inscrit dans le temps ou qu'on doit aborder selon cette... Et comme ça, un business, on n'a pas un plan pour faire un business avec une chose qui n'est pas un objet physique, qu'on ne peut pas stocker. Le business plan, c'est de s'assurer qu'on consomme de l'électricité le plus possible et à toute heure du jour, en fait, idéalement de façon constante. C'est pour ça qu'on éclaire nos rues la nuit parce qu'il faut que d'arrêter la production, les gens se couchent, on va éclairer la rue. Et c'est pour ça qu'on a les frigos. Ah ben oui, c'est ça. Parce qu'ils consument l'électricité toutes les nuits. Ouais. Et comme vous faites... Ce qui vous intéresse, c'est la chute des systèmes, quand les systèmes s'effondrent. Mais est-ce que le réseau... Quel est le signal que vous avez vu qui vous dit que le système s'effondre? Est-ce que le réseau électrique est vraiment en train de s'effondrer? Quel est l'élément qui vous mène à penser, qui s'effondre vraiment? Je comprends pas. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'histoire qui dit, ah là, oui, vraiment, j'ai un signal ou un signe de l'effondrement du réseau américain? Est-ce que vous avez vu ça, par exemple, le blackout de 2003? Oui. Là, on disait, oh là, le système s'est pas complètement effondré, mais est-ce que c'est un signe précurseur de son effondrement possible? Ou en fait, des facteurs qui vont l'amener à s'effondrer? Oui, ce n'était pas un signe précurseur, c'était un signe post-facto. Ah oui? Ah oui, oui. C'est la conséquence… Oui, c'est la conséquence de la décision qui était… parce que le problème… le problème, c'est que le truc qu'Insole a compris, c'est que l'électricité, c'est pas un objet physique, mais avec la déregulation… Déréglementation… Déréglementation… qui est arrivé dans les années 90… 95… Il était de nouveau pour le marché traité comme un objet physique. Et le marché est divisé, divisé le processus physique, qui était exactement le même qu'on était, et un processus de marché qui ignorait complètement comment ça marchait le réseau électrique. Et il y avait beaucoup de conséquences de ça. Beaucoup de monde a plus d'argent maintenant, on a beaucoup plus d'énergie rénovable à cause de ça maintenant, et on a aussi beaucoup de stress sur le réseau électrique qui n'était pas là avant. Parce que la logique de comment on produit et où on vend, ce n'est pas lié à la physique. Et ce blackout, c'était une partie à cause de ça. Mais aux États-Unis, en fait, le système, ce n'est pas comme ici. C'était super. J'étais toujours contente de revenir à Québec pendant que je fais cette recherche, parce que là, c'est vraiment… Les blackouts, ils sont vraiment très communs. ils ne sont pas aussi bien faits qu'ici. Et ça, c'était une partie aussi du changement là-bas, où les gens ont accepté vraiment plus vite l'intégration de renouvelables là-bas. En partie de ça, c'est qu'ils ne croyaient pas vraiment que le réseau marchait bien, parce que le réseau ne marchait pas très bien. Ah oui, donc la logique d'intégrer du renouvelable, c'était en réponse à cette perception que le réseau ne fonctionnait pas bien, alors que c'était pas… Si on pouvait penser qu'ajouter plus de renouvelables a déstabilisé davantage le réseau, donc… Mais les gens ne comprennent pas de tout, de tout, de tout, comme ça marche. Ils disent toujours que le gouvernement, il n'aide pas. Oui. Et comme aussi, quand c'est pas le gouvernement qui fait ça, ils payent. Ils payent à un service public, ils payent chaque mois en tchèque, pas le gouvernement. Mais peu importe. C'est vraiment, quand ça ne marche pas, c'est le gouvernement qui ne fait pas son travail. et qu'est-ce qu'on fait quand le gouvernement ne fait pas son travail aux États-Unis? On le fait nous-mêmes. Ah oui, donc en réaction… Ah oui. Mais cette logique-là a été certainement alimentée en partie par ces entreprises-là qui voyaient un potentiel d'affaires. Oui. Et le blackout, les causes… L'origine du blackout, c'est cette grande instabilité du réseau causé par l'intégration de plus de renouvelables. Mais il y a aussi… Ça a été aussi lié au fait qu'on a du chute de revenus. On doit couper… Où est-ce qu'on coupe? On coupe dans les budgets d'entretien. Oui. Et donc, là, je ne veux pas vendre de punch, mais la source du blackout… En fait, le blackout se résume à quoi exactement? C'était trois arbres qui étaient trop hauts. Sous les lignes, hein? Trois arbres… Trois arbres… Trois arbres… Trois arbres trop hauts sous les lignes. Oui. Et les arbres étaient trop hauts parce qu'on avait… Oui, ils n'ont pas coupé. Oui. Parce que quoi? C'était l'autoréglementation… C'est un secteur quand même autoréglementé. Généralement, élagage sous les lignes à haute tension aux trois ans. Oui. Mais peut-être que si on passe aux cinq ans, ça va être quand même bien. Oui. Peut-être dix ans, peut-être… Jamais. Mais… Tant que la catastrophe se produit, on dit, ben oui, ça va, et on comprend certains risques. Mais ça, ce risque-là était très directement lié au fait que les entreprises perdent de l'argent dû à cette production renouvelable qui leur fait perdre de la clientèle ou la production… Les autoproducteurs même, là, ceux qui produisent eux-mêmes, donc perte de revenus. Et donc, perte de revenus, il faut couper quelque part. Et puis là, on blâme le gouvernement. Est-ce que… Et c'est aussi… C'est aussi la… Cette bouger-là, personne vraiment… Maintenant plus. Mais personne vraiment regarde cette bouger. Et comme ça, quand il y a des problèmes dans le service public et dans les domaines différents, c'est vraiment facile à prendre un peu d'argent du bouger, du coupage des arbres. Oui. Et on ne voit pas la conséquence immédiatement. Donc, on prend un risque et on a de la difficulté à évaluer parce que tant que le risque ne se concrétise pas ou la catastrophe ne se produit pas, on espère toujours être du bon côté de l'équation. Et PG&E, qui a juste déclaré la faillite… Voilà. Juste pour le bénéfice de notre public PG&E, qui est la compagnie de services publics de la Californie. Oui, le nord. Le nord de la Californie, qui a déclaré faillite au début de la semaine, je crois. Et la cause de cette faillite, par exemple… C'était un feu qui était causé par l'équipement. Mais ils ont eu… On a un instant… Quand ils ont pris pour la… Ils ont pris des sept bougies de coupage des arbres. Ils ont pris l'argent pour payer plus les investisseurs. Ah oui. Et ils ont causé… On a juste pour une région, 800 feux pendant un an. Ah oui, oui. À cause des arbres. Et les feux, c'est peut-être juste un arbre. Normalement, c'est juste un arbre qui explose. Oui. Un petit feu. Mais un de ces feux, c'était grand. Et comme ça, ils ont eu un processus autour de ça. Et on sait… À cause de ça, on sait qu'ils ont pris l'argent exact directement de bouger des arbres. Et ça, c'est difficile. Parce que PG&E aussi, il fait vraiment… Il aide pour faire les intégrations renouvelables dans le système, dans le réseau, qui c'est très difficile à faire. Vraiment, après, à certaines limites. Ça prend de… Expertise, attention. C'est délicat. Et maintenant, ils sont finis. Et qui va gérer ce système? Alors, on fait porter sur les épaules d'une entreprise privée la responsabilité d'un service public essentiel. Exact. Avec des impératifs de rentabilité, de verser des dividendes à des actionnaires. mais on sait que dans des services comme ça, c'est difficile d'avoir une rentabilité et un taux de croissance soutenu. C'est un service essentiel. On ne peut pas… Donc, dans ce cas-là, la logique d'un monopole d'État ou, en fait, d'une entreprise d'État, on voit un bénéfice à ce que ce soit un monopole. Parce qu'à ce moment-là, on peut le financer différemment, les impératifs de rentabilité. Oui, et maintenant, c'est une grande question. Qu'est-ce qu'il va faire en Californie? Parce que qu'est-ce qu'on fasse? Ils ont 26 millions d'utiliseurs. Et c'est un réseau public qui va faire l'électricité, qui va livrer l'électricité. C'est une grande question. Oui, et on n'a pas la réponse vraiment. Non, on n'a pas la réponse. Mais cette semaine, c'est vraiment… ça vient de cette semaine. Personne ne sait des choses qui viennent. Peut-être que la Californie n'a plus d'électricité au Nord. À ça. Oui. Dans le futur. Et si on revient à cette grande histoire, on regarde comment tout ça a évolué, qu'est-ce qu'on peut… Quelles leçons on peut tirer? En fait, je vais reposer ma question. Comment ton regard sur ce système-là a changé durant tout le projet? Et quels constats tu pourrais tirer? Je veux dire, voilà la situation, l'élément le plus troublant ou le plus inquiétant, là où on doit vraiment… l'élément sur lequel on devrait se pencher davantage. Oui. La chose que j'aimais le plus de faire la recherche et écrire le livre, c'est que tout le monde est bête. Et c'est vraiment… C'était un plaisir d'écrire vraiment du… pas sans respect, mais vraiment un peu comme ça, ça, les gens qui sont pour le renouvelable et contre le service public. Et les gens qui travaillent pour le service public, mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est un utiliseur de l'électricité. Ou les gens qui veulent faire tout eux-mêmes comme un petit compound contre l'apocalypse qui vient. ou le… je ne sais pas, quelqu'un qui gérait un système dans une grande ville. Mais ils sont… Chaque personnage, mais aussi des sortes de personnes a un parti bête. Et je pense que c'est ça qui fait une histoire qui marche très bien. Parce que je ne suis pas comme… Ah, ils sont des bons, ils sont des mauvais. Moi, je fais une petite bataille entre les deux. C'est comme… Ça, c'est hyper complexe. Oui. Et on ne peut pas… On ne peut pas comprendre comment ça marche. On ne peut pas mettre en tête toutes les parties. Et comme ça, on a juste des points de vue différents qu'il faut mettre un peu ensemble. Et après, ça, c'est juste de faire quelque chose. Oui. Et pour moi, c'était comme exceptionnel à voir… Quelqu'un m'a dit, presque au début, «The grid is a system that works in practice, but not in theory. » Oui. Et ça, c'est à dire qu'on ne peut pas comprendre. Oui. Mais on peut faire marcher. Et quand on change un système comme ça, c'est quoi le processus de complètement faire une révolution, une rénovation totale d'un système comme ça ? Il faut que tout le monde travaille un peu ensemble, être un peu ouvert à les autres, et essayer des choses. Donc, on est sur le bord de l'effondrement vraiment, là. Je reviens à ma question première. Il y a des risques d'effondrement. Non. Tant que nos stupidités sont complémentaires, ça va fonctionner, c'est ça ? Tant qu'il n'y a pas un chevauchement des stupidités, on devrait s'en sortir. Oui. Et aussi, c'est vraiment le problème qui arrive maintenant, je pense que pour le génie, c'est des problèmes, ils sont vraiment très intéressants. Et le processus de travailler sur les problèmes aussi, les tout petits problèmes, c'est comme il y a beaucoup de monde qui aime faire ça maintenant. C'est un domaine cool. C'est comme ça que je pense qu'on va servir plus là. Donc, c'est un système qui ne fonctionne pas en théorie, mais qui fonctionne en pratique. Oui. Et la théorie, il y a des théories comme la théorie de base, on est capable de faire un modèle avec la théorie de base, mais le fait que le client va devenir un acteur beaucoup plus actif dans le réseau, parce qu'il peut devenir un autoproducteur, il va contrôler davantage sa consommation. Et là, ça rend le système encore plus complexe à opérer. C'est là que la théorie va être beaucoup plus difficile. Il faut modéliser un comportement humain, modéliser des actions. Mais on a des écarts aussi. C'est juste qu'on a la théorie. On sait comme ça marche. On sait maintenant qu'on met une sorte de variabilité dans le côté de production, qu'il faut contrôler un peu la variabilité dans le côté d'utilisation. bon, mais qu'est-ce qu'on fait avec les écarts ? Qu'est-ce qu'on fait avec les arbres ? Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui téléphonent à quelqu'un et disent « Ah bon, cette fille-là, il est déjà complète. mais si tu me payes, j'enlève un peu de l'électricité qui vient » qui est totalement faux. Ça, c'est nous. Nous sommes comme ça. Et on ne peut pas moduler ça. Et il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bonnes méthodes pour faire un système qui marche sans savoir tous les problèmes qui peuvent arriver. Oui. Et ça, il faut appliquer un peu ça. Mais ça, c'est pour faire marcher. Ce n'est pas pour changer le système. Oui. Parce que là, le système doit évoluer. Oui. Il faut. On ne peut pas se permettre de tout arrêter, de tout remettre à niveau. et de repartir ensuite. Il faut que le système continue à fonctionner pendant tout ce temps-là. Oui. Vaste défi, hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gretchen. Merci. Je vais passer maintenant à ma partie entrevue avec Christine Beaulieu. Je commence par un petit topo biographique. Originaire de Pointe-du-Lac, près de ma patrie. Diplômée de l'École de théâtre du cégep de Saint-Hyacinthe. C'est une comédienne, je crois qu'il se passe de présentation. Elle avait une brillante carrière autant au théâtre, à la télévision ou au cinéma. Mais ce soir, c'est surtout aussi à titre de dramaturge que j'ai le plaisir de l'accueillir. J'aime Hydro et sa première pièce, n'est-ce pas? Créée en 2016 au Festival Transamérique. C'est une pièce qui, depuis, connaît un succès qui ne se dément pas. Cette pièce a été sacrée spectacle de l'année par l'Association québécoise des critiques de théâtre, en 2017. Également, en 2017, elle a reçu le prix Michel Tremblay du meilleur texte dramatique créé à la scène. En 2018, la pièce a été en liste pour prix littéraire du Gouverneur général, sur la même liste que Michel Tremblay, d'ailleurs. Tout est dans tout. Et 2019, la pièce est toujours… tu reprends la tournée en février, je crois, tournée à travers le Québec. C'est complet au théâtre Jean Duceppe. Je dirais bien de courir, acheter des billets, mais est-ce qu'il y aura des supplémentaires possibles? Oui, oui, absolument. Là, c'est plein au théâtre Maisonneuve, mais comme c'est plein, on va faire d'autres représentations à Montréal. Donc, on va refaire le spectacle à l'automne prochain, en septembre. On est en train de gérer ça. Il y a une représentation à UNSIC, aussi. Il y en a partout à travers le Québec, mais donc, à Montréal aussi, il y en aura davantage. Bonne nouvelle. J'invite tout le monde à aller voir cette pièce-là. Les critiques sont dithyrambiques, vraiment. On dit attachante, authentique, d'une grande pertinence. Elle a réussi à faire dialoguer différentes parties, généralement encampées sur leur position. C'est une démonstration exemplaire de la force du théâtre qui vulgarise un enjeu essentiel. Et très sincèrement, j'ai beaucoup aimé ça. Avant de le voir, je peinais à voir comment tout ça pouvait vraiment se raconter. Mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant que tu prends le... On peut s'identifier parce que c'est le point de vue citoyen. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Théâtre documentaire. Parle-nous de cette expérience du théâtre documentaire. Comment t'en es venue à ça, la démarche qui t'a menée à ça? Mais comment t'en es venue au théâtre documentaire? C'est une invitation que j'ai reçue de la part d'Annabelle Soutard. Annabelle Soutard, c'est une femme qui fait du théâtre documentaire depuis 15-20 ans. Elle s'intéresse à des sujets de société autour desquels il y a des pensées qui s'opposent. Dès qu'on ne s'entend pas sérieusement sur quelque chose qui semble important pour notre avenir, elle creuse le sujet. Elle avait fait un show sur Monsanto versus Percy Schmeyer qui s'était battu. Elle est allée en Saskatchewan, rencontrer les deux parties pour créer un dialogue entre les parties. Donc là, je la connaissais. En tout cas, elle m'a invitée. Elle avait vu en Hydro-Québec un sujet intéressant pour faire un projet de théâtre documentaire au Québec. Et puis, elle était débordée sur d'autres projets. Puis nous, on se connaissait bien. On avait travaillé ensemble. Elle dit, Christine, je pense que tu devrais faire ça. Tu devrais mener toi-même ton enquête sur Hydro-Québec. Bon, moi, je n'ai pas d'études comme vous, de génie. Je ne connaissais absolument rien dans le réseau électrique. Je veux dire, rien, rien, rien. J'ai une formation de théâtre. Au départ, j'ai dit à Annabelle que non, je ne voulais pas faire le projet parce que je n'avais aucunement les connaissances pour faire ça. Je n'avais jamais écrit. Donc, bon. Mais elle a réussi à me convaincre de le faire parce que c'est une femme acharnée et surtout par rapport à des enjeux moraux d'implication citoyenne. donc, la question était, est-ce que notre plus grande richesse au Québec, qui est notre hydroélectricité, est bien gérée pour l'avenir de notre société? Est-ce qu'on doit ou non continuer à produire de la nouvelle hydroélectricité au Québec? Ou on en est rendu avec, donc, notre construction, production d'hydroélectricité au Québec. Ça fait longtemps au Québec qu'on fait ça, des barrages hydroélectriques. On a la chance ici d'avoir des tonnes de rivières avec des grands potentiels. Ça fait que ça fait, bon, depuis le début du siècle, depuis le début du 20e siècle, que nos rivières sont transformées pour devenir des centrales hydroélectriques. Donc, disons que ça n'a jamais arrêté, là. Et là, dernièrement, les derniers projets ont été questionnés par plusieurs experts en énergie, dont M. Mousseau qui est avec nous ce soir. Et donc, cette confrontation-là, en fait, ce questionnement-là de plusieurs spécialistes en énergie, de plusieurs citoyens au Québec, de dire, bon, bien, est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est bon, tu sais, de faire la Romaine? On a questionné les chiffres aussi beaucoup. Donc, c'était vraiment ça, la question. Est-ce que la Romaine, est-ce que ces projets-là qu'on est en train de faire en ce moment, est-ce que c'est des bons projets pour notre avenir? Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée de faire ça? Est-ce qu'on doit faire le deuil de nos projets hydroélectriques, de nos chantiers hydroélectriques au Québec? Ou si on doit continuer parce que notre énergie est renouvelable et qu'on peut peut-être espérer aller chercher d'autres marchés? Et là, après, on rentre dans les autres marchés. Bon. Et là, en tout cas, j'ai été happée par le sujet quand même, parce que quand on rentre dans ce sujet-là, c'est devenu très intéressant. Je suis une fille curieuse, je suis rentrée là-dedans, puis la question est importante. Puis là, j'ai commencé mes recherches, puis vraiment, j'ai été prise là-dedans. Puis là, je me suis mise à aller aux consultations publiques organisées par le gouvernement. À ce moment-là, on était en train de refaire une politique énergétique au Québec. Fait que là, je me suis rendue là, j'ai posé des questions. C'était d'une maladresse incroyable, au départ. C'est ce qui rend le projet aussi assez drôle. Et comme Gretchen, j'avais le désir de créer une œuvre très populaire. Je voulais aussi, comme elle, décomplexifier un sujet, réussir à articuler pour qu'on comprenne, parce que c'est agaçant, comme citoyen, de lire dans le journal qu'on questionne ce projet-là. Admettons, La Romaine, qui est un projet qui demande beaucoup d'investissements de… C'est 7 milliards de dollars. Alors, c'est sûr que quand des gens disent, mais ce n'est pas un projet qui est rentable… Bon, c'est des bonnes questions. Puis, on n'arrive pas à comprendre tous les enjeux. Fait que je voulais réussir à aller au bout de cette question-là, puis à vraiment comprendre. Donc, je me suis vraiment plongée dans les rapports d'Hydro-Québec, les rapports sur l'énergie, les commissions sur les enjeux énergétiques. Puis, c'est extrêmement complexe, en effet, mais en même temps, c'est très, très intéressant. Puis, j'ai rencontré plein de spécialistes en énergie. Je me suis rendue aussi, avec ma voiture électrique, jusque sur la Côte-Nord, donc sur le chantier de La Romaine, pour rencontrer les gens là-bas. Ça brassait beaucoup à ce moment-là. Les gens de la Côte-Nord étaient, et les communautés inoues, très en colère par rapport à comment ça se passait aussi sur le chantier. Donc, pas juste la question de, est-ce que le projet est légitime ou pas, mais comment les choses se font sur le terrain. Ça fait que, disons que nous, je ne suis pas une spécialiste, là, au niveau technique des enjeux électriques, mais on a plus abordé, disons, l'aspect relationnel entre le citoyen québécois et Hydro-Québec, qui est quand même, on est très attachés à cette affaire-là. Ça fait un très bon sujet de théâtre, parce qu'il y a une relation vraiment d'amour et de haine envers ça. Et quand on a ces deux émotions-là ensemble, souvent, on a un bon élément pour faire un spectacle. C'est ça, on a une fierté face à Hydro-Québec, on est fiers d'Hydro-Québec, et Hydro-Québec, on a inventé des technologies. Et le fameux blackout de 2003, nous, on n'est pas tombés parce qu'on n'est pas... Protégés avec nos internes. ... de façon synchrone avec le reste de l'Amérique du Nord, notamment parce qu'à l'époque, quand Hydro-Québec a inventé les lignes de 735 kV, le reste de l'Amérique ne voulait surtout pas qu'on soit branchés sur le même réseau-Québec parce qu'il n'avait pas trop confiance dans cette technologie-là. Ils voulaient se protéger, oui. Voilà, donc là, ça nous a protégés en 2003, voilà. Puis oui, c'est intéressant que tu dises, on a cette relation amour-haine, oui, on est fiers de ça, on a de l'électricité pas chère, puis il y a aussi le fait qu'on voit Hydro-Québec, puis les projets sur la Côte-Nord, c'est une forme de développement économique. Pour eux, il y a cette relation-là aussi, mais en même temps, c'est développement économique, mais sur des projets assez court terme, ce n'est pas nécessairement très structurant, socialement même, il y a des enjeux de déstructuration sociale parce que les gens vont avoir un job bien payé pour une assez courte période et ensuite, ils se retrouvent gros gens comme devant. Est-ce qu'il y avait, tu sentais un peu cette préoccupation-là sur la Côte-Nord? Oui, vraiment, sur la Côte-Nord, c'est un enjeu très, très concret. Les gens font des gros salaires quand ils travaillent sur les chantiers, 100-200 000 $ par année, s'achètent une grosse maison, achètent vraiment, je me le disais, le skidoo, le jouet, tous les trucs pour avoir du fun. Puis après, c'est vrai que c'est des emplois à court terme, quatre à court terme quand même. Le chantier, c'est long, c'est une dizaine d'années, mais c'est sûr qu'il faut toujours qu'il se retrouve des nouveaux contrats, il faut toujours qu'il y ait des nouveaux projets. Puis oui, les gens, beaucoup, beaucoup de situations comme ça, de gens qui n'arrivent plus à payer. Donc, il y a beaucoup de grosses maisons sur la Côte-Nord qui sont vides parce que les gens n'arrivent plus à tenir ce rythme de vie-là. Ça fait que c'est sûr que pour eux, l'enjeu des emplois est très, très urgent, c'est très important. Ça fait que quand il y a un projet comme ça qui arrive, ils n'ont pas… c'est pas leur priorité à eux de questionner la légitimité même du projet. Eux autres, c'est enfin un emploi pour mon ami, mon frère, ma soeur, la famille. Oui, c'est ça qui se passe pour eux. C'est légitime comme préoccupation. Oui, oui. Il n'y a rien d'autre à leur proposer. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que la motivation de départ ou en fait, changer en cours de route ou en fait, l'intention première ou l'intérêt premier un peu se déplacer… Mon interprétation, tu me diras si je me trompe, au début, je sentais que c'est plus pour des considérations quand même environnementales et tranquillement, on se rend compte que c'est plus l'aspect politique et économique qui prend le dessus. Oui. Est-ce que je lis bien la progression de tes préoccupations? Ben, tu sais, ça devient inévitable, les questions économiques et politiques, quand on aborde un sujet comme celui-là. L'environnement est comme partout parce qu'on touche à une rivière, on est comme… on a les pieds dans l'environnement, mais en même temps, les décisions sont politiques, culturelles. Tu sais, en ce moment, je suis en train de lire Sapiens de Harari. Ben, c'est ça, tu sais, c'est l'évolution du capitalisme. Tu sais, on… c'est… c'est… c'est tout interrelié, on ne peut pas s'en sortir. Donc, à un moment donné, oui, mon show, il devient très, très, très économique parce que ça m'est apparu inévitable. Il fallait que je mette des chiffres sur le tableau, puis oui, dans J'aime Hydro, il y a un tableau avec des chiffres, vous avez tous les chiffres. C'est super rochant pour certaines personnes, mais pour d'autres, comme des gens qui étudient en économie à l'université, c'est leur partie préférée du spectacle, ils m'en parlent, puis bon. Puis moi, j'ai comme bien content de voir ça dans un show parce qu'à un moment donné, j'ai fait, là, on va arrêter d'en parler, tu sais, de la rentabilité, puis on peut-tu comprendre comment même se calcule le prix unitaire d'un kilowattheure. C'est compliqué, tu sais. Quand on dit que la romaine est faite à 6,4 sous du kilowattheure, c'est comment qu'on arrive à ce chiffre-là, tu sais. C'est un tas de calculs sur le taux d'escompte, puis tu sais, c'est super compliqué. Sauf que si on n'y va pas vraiment, bien, on dirait qu'on ne comprend jamais vraiment les enjeux, tu sais. Puis après, on compare des prix sur d'autres développements hydroélectriques, tu sais, Muskrat Falls, puis là, on fait, ah, mon Dieu, nous, on est moins chers, mais est-ce qu'ils font le calcul de leur prix unitaire de la même façon que nous? Puis, tu sais, à un moment donné, tout devient dans les détails. Puis, en tout cas, j'ai cru bord dans Jean Hydro, un moment donné, y aller dans les détails aussi pour, après avoir rencontré tous les gens que j'avais rencontrés, tu sais, le ministre des Ressources naturelles, le président directeur général d'Hydro-Québec, autant que Bernard Gauthier sur la Côte-Nord qui est un chef syndicaliste. Tu sais, à un moment donné, j'avais l'impression, Jean-Thomas Bernard, qui est un spécialiste en énergie, à un moment donné, j'avais l'impression que je devais aussi à tous ces gens-là rendre compte, comment je dirais, en détail de cette recherche-là, tu sais. Fait que pour aussi, pas une crédibilité, mais tu sais, montrer que, ah, là, on n'a pas juste parlé de ça en surface pour le fun. C'est pas juste pour se dire, c'est pas juste un divertissement, là. Non, c'est ça. On sort de là avec un questionnement légitime, là. Oui, oui, tu sais, je veux faire un bon show, je veux que ça marche, je veux que ça soit le fun, je veux qu'on rit, mais en même temps, je voulais qu'on aille au bout de la question. C'est ça. Fait que ça fait… c'est moins geek, peut-être, que The Grid, mais… Non, mais je vous rassure, c'est pas si geek que ça. C'est pas si geek que ça, mais pour un geek, il y a quand même un petit côté thriller. Et donc, justement, tu parles de faire un bon show, que ça soit bien reçu. Est-ce que tu sors dans les commentaires, parce que c'est unanime, là, tout le monde dit que c'est un très, très bon show, mais est-ce que tu sens que les gens vont au-delà uniquement de ce… J'imagine que les commentaires qu'on fait vont au-delà uniquement de dire, ah, c'était donc bon, puis que les gens ressortent avec un questionnement. Est-ce que tu le sens, depuis sa création, que cette préoccupation-là est plus présente dans les commentaires que la nature des commentaires ? Oui, absolument, en fait, oui. Beaucoup de retours… Les retours vont dans tous les sens. Ils vont aussi dans l'aspect très relationnel. Les gens me confient aussi leur vie et leurs objectifs personnels, parce qu'il y a ça aussi dans la pièce. Mais, disons, ce dont tu parlais tantôt, tu sais, que l'abstraction entre… J'allume ma lumière, puis… C'est comme une magique, là, on ne sait pas trop c'est comment ça que ça arrive. Bien, tu sais, je finis mon spectacle en remerciant les rivières, là, bon. Je pense que j'ai réussi à créer le lien entre, justement, l'électricité qu'on a chez nous. En plus, au Québec, on est vraiment chanceux. On a une électricité instable, c'est de la bonne électricité renouvelable, ça marche tout le temps. C'est pas cher, vraiment pas cher. Ça fait que… Et le fait que ce soit pas cher, bon, ça, ce serait une autre discussion qu'on pourrait avoir, mais fait en sorte aussi qu'on… C'est ça, on n'y accorde pas assez de valeur. Je pense que c'est encore plus abstrait parce que c'est pas cher. Bon, hein, quelque chose coûte cher, on y accorde un petit peu plus d'attention. Mais là, je pense que j'ai réussi, oui, à créer cette relation-là avec d'où vient cette électricité-là, qu'est-ce que ça implique dans notre système économique, social québécois, puis que c'est important de se faire attention, puis que ce serait vraiment important de faire davantage d'économie puis d'efficacité énergétique, même si c'est pas cher, même si… De réaliser cette chance-là, puis de réaliser que c'est précieux, puis qu'il faut, si on se respecte comme société, y faire attention, enfin, j'espère. C'est un bien public, là, c'est un bien collectif, c'est un service essentiel public. Il faut y accorder sa juste valeur. Oui, là, c'est ça. Après, on tomberait dans les tarifs. Ta perception ou ton appréciation personnelle de ce service-là. Toi-même, au début, tu connaissais absolument rien à ça. Oui. Hydro-Québec, c'est quand même… Comment ton regard sur Hydro-Québec a évolué ou sur le service électrique? Oui. Bien, tu sais, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais je pense que c'est une… encore une fois, c'est une chance d'avoir ce système-là. Tu sais, c'est bien fait, là. Tu sais, nous, on n'a pas eu affaire à ce bug-là. Après, nous, les pièges, bien, c'est le fait qu'on soit en monopole, comme il n'y a pas de compétitivité avec d'autres. Donc, il peut y avoir un relâchement au niveau de prendre soin de ses clients, au niveau de se renouveler. Moi, c'est ça que je remarque. Tu sais, par exemple, si on regarde d'autres énergéticiens comme Énergir, anciennement Gaz Métro, bon, ils ont changé de nom. Ils ne s'appellent plus Gaz Métro. Ils font toutes sortes d'énergies. La plupart des compagnies énergétiques à travers la planète, Gaz de France, sont en train de se diversifier. Ils ne font plus une seule sorte d'énergie. Ceux qui faisaient juste du gaz, maintenant, ils font de l'énergie. L'énergie, maintenant, fait de l'éolien, fait du gaz naturel à partir des vidanges. Ils font même de l'énergie à partir de la bouse de vache. Tu sais, il y a vraiment des innovations, c'est le fun. Là, nous, bien, je trouve que ça peut être dangereux avec Hydro-Québec de rester justement que dans l'hydro, de ne pas innover autrement, pour aussi laisser la plage à ces autres filières, au privé, avec ce désir-là de ne pas que l'État ne contrôle pas tout le système électrique du Québec. Donc, ça fait un énergéticien qui est un peu pris dans une seule sorte de filière. Et il faut être vigilant. Et là, tu sais, je réfléchis en même temps que je parle, mais il faut être vigilant à ça. Il faut savoir ça. Il faut nommer ça. Puis, il faut évidemment que cet argent-là soit dépensé aux bons endroits, je pense, moi, pour innover, pour regarder vers l'avant. Puis, en plus, Hydro-Québec a un institut de recherche, l'IREC. Donc, ça, ça devrait être un lieu où qu'est-ce qu'on peut, nous, inventer. On n'a pas de risques, on n'est pas une compagnie privée qui prend des risques. On a la chance d'avoir des grandes assises, d'être backées par notre gouvernement. On a donc peut-être là un espace pour créer des nouvelles choses. Il y a une forme de laboratoire grandeur nature. Exactement. Et puis, à leur défense, personne ne sait vraiment comment intégrer tout ça. Alors, on dit, oui, ils sont pris dans leur filière, mais il n'y a personne qui sait comment on va intégrer tout ça, comment on va faire opérer tout ce système-là. Donc, je pense qu'il y a bien l'opportunité de faire avancer la recherche. C'est là que la recherche, si la science peut jouer un rôle, comment on va opérer un gros système comme ça. Oui. Quand même nommé que depuis le nouveau président directeur général, il y a quand même des développements, tu sais, mettons, à Lac-Mécantique, tout a brûlé. Puis là, ils sont en train de développer un nouveau système électrique. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en train d'essayer une nouvelle sorte de grid. Ils ont fait des maisons intelligentes à Shawinigan. Je vois qu'il y a des pistes nouvelles qu'il n'y avait pas avant. Quand même, il faut le reconnaître. Mais voilà. Oui, oui. Merci beaucoup. Je passerai à la conversation. Je vous invite à échanger entre vous également ou à vous relancer l'une l'autre. Moi, je commencerai cette conversation-là en disant, si moi, je fais un point commun entre vos deux œuvres, c'est éminemment, c'est le volet politique vraiment qui reprend le dessus. Pour moi, c'est éminemment politique. C'est que c'est des relations, des jeux de pouvoir entre plusieurs acteurs. Et au Québec, dans Gem Hydro, c'est vraiment notre relation, nous comme consommateurs, devant cette espèce de grosse entité qu'on voit peut-être trop comme un bras, un prolongement de l'État puis que dès qu'il y a une hausse de tarifs, on vient chercher de l'argent, c'est une taxe déguisée. Alors que dans The Grid, l'aspect politique m'apparaît un peu plus… C'est l'entreprise qui a réussi à infiltrer ce système-là. est au détriment un peu du citoyen. Est-ce que, donc, nous, le fait qu'on ait ce monopole-là, que ce soit un monopole ou que ce soit un système privé, est-ce que, dans tous les cas, le client va toujours être mécontent? Est-ce qu'il y a une position citoyenne? Je pense que le fait que l'électricité soit essentielle à chacun de nous comme citoyens, il y a en effet là une possibilité de manipuler ce besoin essentiel. c'est-à-dire qu'on ne peut plus vraiment vivre chacun sans d'électricité chez soi, qu'on soit américain ou québécois. Alors, est-ce que c'est un monopole qui profite de ce besoin-là que nous avons tous ou plein de compagnies privées qui profitent de ce besoin-là? Oui, en effet, il y a possibilité de venir, mais... Dans un cas comme dans l'autre, on a des chances de se faire un peu manipuler, pas manipuler, mais on peut un peu profiter de nous. Bien, on dirait, mais de plus en plus maintenant, il y a de l'autonomisation où, si on en a marre de tout ça, on peut de plus en plus devenir indépendant en ayant des panneaux solaires, une batterie, une voiture électrique qu'on branche... Tu sais, on peut arriver à ça. C'est une réalité qui est beaucoup plus présente aux États-Unis que chez nous puisque, nous, notre électricité, elle est pas chère, donc ça vaut pas la peine d'investir tout ça encore chez nous. Mais, Gretchen, comment tu... Justement, ça, ça alimente, entre autres, ce qu'on appelle la spirale de la mort, le dead spiral, puisque les gens, quand même, profitent du réseau. Ils voient le réseau comme étant une immense batterie infinie dans laquelle ils peuvent pousser leur surplus quand ils produisent plus qu'ils consomment. Alors, ça, ça alimente cette perte de revenus. Et qui va justement payer pour ces fraying wires, là? Qui va assumer le coût? Là, on revient à cette question-là. Fait qu'on a des intérêts privés, intérêts publics. Comment on trouve l'équilibre? Je pense que c'est la chose intéressante. Beaucoup de choses intéressantes dans votre travail, mais la chose qui est hyper présente, c'est que tous les services publics veulent que les gens aiment. Oui. Ils veulent ça. C'est vrai. Et en Etats-Unis, les clientèles, elles sont un peu plus comme vous êtes une entreprise et ce n'est pas moins un problème si vous avez des problèmes à gérer cette transition. Ce n'est pas un moins à t'aimer. Oui. Mais quand même, le service public, il veut construire une sorte de relation. Il donne quelque chose qui est nécessaire. Il veut la mort et un peu d'argent en retour. Et ça, c'est intéressant ici qu'il se marche. Pas complètement, mais il a une relation vraiment spéciale. Oui. Et j'imagine que les autres qui ont des services publics ailleurs sont un peu gêleux. Oui. Mais on veut ça aussi. On veut ça aussi. Parce que c'est une relation intime, complètement. Oui, oui. Absolument. Chaque fois que tu réveilles à 3 heures du matin, regarde le téléphone, ça, c'est l'électricité. Oui. Et ce n'est pas juste si ça part maintenant. c'est vraiment ces moments de chaque jour, de familial, de chauffage, de bonne douche. c'est tout ça. Et il y a une sorte d'amour qui est lié à ça. Oui. Et comment aux États-Unis est vue une entreprise comme Hydro-Québec? Je veux dire, par les autres compagnies qui font de l'énergie aux États-Unis. Comment ils voient ce gros éléphant-là au nord? Il y a beaucoup de gros éléphants aussi là-bas. Oui, c'est ça. Et c'est comme… Ce n'est pas un gros éléphant dans le fond? Oui. Il y a deux choses différentes. Un, c'est tout qui est au nord, ce Canada-là, c'est en sorte que c'est vide. Oui, c'est vrai. La première question, c'est est-ce qu'ils savent qu'on existe? Oui. Ça, c'est la première chose. Finalement. Ils savent que le Québec existe. La deuxième chose, c'est dans l'industrie. Oui. Les gens pensent que c'est vraiment chanceux. C'est ça. Avec le… Positif. Oui. Positif qu'il est un bon… Ça marche bien. Ça marche bien. Oui. Ils ont beaucoup d'argent qui vient quand il y a des problèmes. Et aussi, ils ont cette batterie d'eau, là, dans… Oui. Les réservoirs. Les réservoirs. Et ça, c'est comme… Ça, c'est une chose… C'est que de Norvège et Québec qui a ça. Cette batterie. Et ça, c'est une ressource incroyable. Et c'est là. Hum-hum. Et ça… Ça part pas… Tout le monde veut voler, en fait. C'est comme… Veux voler, mais… Ils veulent… Ou acheter… Ou… Ils veulent… Ils veulent… Ou… C'est comme… Mais c'est vraiment une chose comme ça. Ah! Vous avez le diamant. Et… Et c'est précieux. Parce que… Est-ce que… Je me permets de te titoyer aussi? Oui, oui. Est-ce que tu vois vraiment une possibilité d'intérêt des États de la Nouvelle-Angleterre, en tout cas du nord-est des États-Unis pour balancer ou en tout cas intégrer cette hydroélectricité-là à leur système? Est-ce qu'il y a vraiment un désir ou le désir est plus fort de… évidemment de s'organiser sur leur territoire avec leur énergie et ces compagnies-là locales énergétiques? Oui. C'est… Comme au Canada, c'est différent. Chaque région est un peu différente comme ça imagine la communauté électrique ou la communauté d'énergie. Et par exemple, à Minnesota, ils veulent vraiment l'électricité qui est faite pour les éoliennes à Minnesota. OK. Il y a beaucoup d'éoliennes, c'est vraiment difficile de dire, à Iowa qui est juste sur la frontière, mais ils ne veulent pas ça. Ah mon Dieu, alors ils veulent dormir. Ils sont loin de vouloir notre hydroélectricité. OK. Mais dans le nord-est, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de ressources de vent, mais pas beaucoup de ressources solaires. Et pour faire vraiment un système qui n'est pas dépendant complètement sur le gaz naturel, spécialement pour le chauffage ou l'huile, de faire une région avec le Québec, c'est vraiment sa facilité, la processeuse. C'est vraiment, mais ça c'est pour les gens qui pensent qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour éviter d'utiliser l'énergie facile. L'énergie facile, oui. Et pour faire ça dans le nord-est, Québec, c'est en fait presque la seule option. Pour venir stabiliser. Pour stabiliser. L'énergie renouvelable, solaire et éolien. Oui. Mais c'est vraiment une relation, c'est comme un peu, nous sommes un peu les mêmes. Nous sommes un peu ensemble. On est un peu ensemble pour arriver à ça. Arriver à ça et on peut travailler ensemble, mais aussi la géographie, tout ça, nous sommes dans le même. Nous ne sommes pas comme plus dans le sud. Non. C'est comme, Philadelphia, on ne sait pas. La Pennsylvania, ils font leurs choses. Mais quand tu parles de Vermont, aussi de Massachusetts, le nord de New York, c'est comme, c'est pas aussi loin. Non. Dans leur tête. Oui, oui, oui. C'est New Hampshire qui pose problème là, qui veut que la ligne Norton passe, passe chez nous. Mais ça c'est la politique, ça c'est le côté politique. Oui. Mais il y a beaucoup de monde qui veut que tout reste comme il est. Oui. Oui. Que veut le gaz naturel qui chauffe bien, qui veut l'huile qui chauffe bien, c'est comme, et peu importe la grande vie au nord. Parce que le fait que cette énergie-là soit, le fait que ce soit une compagnie, une société d'État, donc, soutenue par l'État, c'est souvent, il y a une réticence avec les compagnies privées qui ne veulent pas rentrer en affaires ou en relations. Oui. Elles ont peur. Ce n'est pas la même pied d'égalité. Oui, ce n'est pas la même situation aux États-Unis, il n'y a pas ces gros monopoles-là. Ils font affaire avec un distributeur, mais ce n'est pas toujours un distributeur d'État. Effectivement, ici au Québec, comme c'est une seule grosse entreprise avec ces normes que certains trouvent un peu trop serrées, un peu trop, on leur dicte un peu trop la façon de conduire les projets, les marges de profit qui peuvent se prendre en même temps, c'est pour le bénéfice de tous dans ce cas-là. Il n'y a pas ce même phénomène-là aux États-Unis. La relation, on ne le voit pas comme cette grande entreprise, du point de vue du client, autant que du point de vue des différents producteurs, ils n'ont pas l'impression de faire affaire à une seule grosse entreprise. C'est peut-être ça qui rend la chose plus difficile avec nous au Québec. En même temps, on dit que c'est le service essentiel qui doit être assumé par le public. C'est ça, c'est que comme Américains, on a le choix entre plusieurs compagnies pour obtenir son électricité, non? Non, c'est toujours un anapole géographique. Admettons, exemple, j'habite au Massachusetts. Tu as un, il faut que tu achètes l'électricité de la compagnie qui… Je n'ai pas le choix. Il n'y a pas même plus de choix. Il y a des lieux où ça commence à changer, mais normalement, c'est le même truc. C'est une compagnie qui a un territoire et dans ce territoire, tous les gens qui habitent là, ils achètent l'électricité de cette compagnie-là. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Parce que tu as juste un distributeur ou un opérateur de réseau, un distributeur. Mais comme ce n'est pas des entreprises toujours d'État, on n'a pas l'impression que s'il y a une hausse de tarifs, on ne l'attribue pas à un peu de machiavélisme de l'État ou que c'est l'État qui désire aller chercher un peu plus d'argent dans nos poches. C'est juste parce que c'est le marché, le coût de la production a augmenté. On n'a pas les mêmes griefs face à cette grosse entreprise-là. Alors qu'ici, même si ça n'augmente vraiment pas beaucoup, on a toujours l'impression que c'est une hausse d'impôts qu'on essaie de nous filer. Puis du côté des producteurs, le producteur est pris à faire à faire quand même avec une seule grosse entreprise. Alors là, tu as l'enjeu de la production. Ici, on a quelques producteurs privés. On peut peut-être contrôler un peu mieux les prix. Je voudrais revenir sur un autre. Et c'est souvent la même compagnie qui produit, transporte et distribue? C'est moins vertical. Oui, c'était. C'était, mais dans les années 95, ils ont coupé la production. Oui, oui. Le gouvernement national qui existait à cet endroit. Ils ont coupé la production. Et comme ça, la production s'était privée. Et les services publics, ils n'avaient plus le droit de... Quoi de... Un peu contrôler le prix. Un peu contrôler ça. Et... Mais beaucoup de gérer toujours. Ils ont vendu et après, ils gèrent. Comme un plan nucléaire. C'est un peu difficile juste à vendre les investisseurs de Wall Street. Il faut quelqu'un qui sait comme ça marche. Oui. Comme ça, ils sont vendus et après, ils sont gérés toujours par le service public. Mais la chose qui a changé avec ça, c'était... C'était possible de faire un profit avec la production d'électricité, avec cette loi-là. Et c'est pour ça qu'on a vu tout le début avec toutes les éoliennes qui sont venues et après avec le solaire. Tout ça, c'est venu de cette loi-là, de la séparation. Donc, les distributeurs, les transporteurs-distributeurs, c'est des compagnies privées, ils achètent des producteurs, ils rendent ça dans le réseau et distribuent à leurs clients. Et les distributeurs, ils sont dans certains états une organisation publique? Pas état, mais on a 3600 services publics en États-Unis. OK, quand même. Et comme ça, il y a du co-op. Il y a des municipales qui sont en ville, par exemple, qui a le réseau pour la ville. Il y a aussi des tout petits villages qui ont ça. Les trucs, par exemple, Los Angeles, c'est un truc de la ville. Mais en partie de Los Angeles, je pense que c'est Burbank, il y a un truc pour Burbank. OK. Et autour de ça, il y a une grande compagnie qui fait le profit, qui n'est pas un truc public, mais un truc privé, qui est Southern California Edison. Et comme ça, c'est vraiment qu'on peut juste avoir la map, la carte, c'est comme juste quelqu'un à tirer du peinture un peu partout. Mais chacun de ça, peu importe si c'est une municipalité avec 200 personnes, si le système est à eux, les autres ne peuvent pas vendre l'électricité là. OK. C'est plein de petits monopoles partout. OK. Et comme ça, on a des changements vraiment très locaux. Les expériences, l'opportunité de faire les expériences, oui, dans les petites. qui est le grand, après, ils disent, ah, maintenant, je sais que ça marche, on peut faire ça plus grand. Et pourquoi c'est ciblé, en tout cas? Ouais. 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 Mais vas-y, vas-y. Maintenant, il va falloir passer à d'autres questions. Mais c'est intéressant que ce soit ciblé dans le territoire, comme ça. Parce qu'au fond, en effet, ce n'est pas une question de territoire, c'est une question de temps. Et donc, il pourrait y avoir plusieurs compagnies qui achètent du temps sur le réseau et distribuent de l'électricité. Mais là, on est en territoire. Et donc, si on veut un meilleur deal, il faut déménager. Tu sais, je veux dire... Ouais. Ça devient comme, ah, ben là, tel territoire, c'est très, très cher parce que c'est tel... Tu sais, c'est vrai que c'est absurde. Ouais. En tout cas, il y a, moi, je pense, il y a quelque chose de beau, c'est peut-être pas le bon mot, mais avec notre réseau qui fait que quelqu'un qui habite au bout de la Gaspésie payera pas plus cher l'électricité que quelqu'un qui habite à Montréal. En tout cas, cette équité-là, qui est impossible avec le système aux États-Unis, en tout cas, je trouve que c'est une belle équité qu'on arrive à avoir avec notre réseau, tu sais, qui est impossible avec les réseaux américains. Ouais, tout à fait. C'est un élément important du développement... Ben oui. ...d'occupation du territoire. Imaginez, là. Voilà, oui, oui. C'est sûr que ça coûte plus cher d'amener un électron à Gaspés que, malgré que ça vient de très loin quand même, là. Bonjour. Mais aussi, à États-Unis, les publics, aussi quand ils sont très petits, il est, je ne peux pas dire toujours, mais presque toujours moins cher qu'est le privé. Ah, OK. Comme ça, c'est un... Ah, oui. C'est une chose liée à la... Avec le citoyen davantage. Oui, avec le citoyen aussi, qui ne paie pas quelqu'un d'autre. Parce qu'un service public privé, il prend l'argent de les gens et donne à les investisseurs. Oui. Et c'est ça... En partie, c'est pour faire que le réseau se marche, mais en grande partie, c'est juste pour... Appositer les actions. Oui. Christine, dans le début, dans l'introduction de la GEM Hydro, tu dis quelque chose comme... Parce que je pense qu'on peut dialoguer même si on a des opinions différentes. Oui. Ça, c'est en introduction. J'ai changé parce que je pense qu'il faut dialoguer surtout si on a des opinions différentes. Dans l'impérative, il faut dialoguer, oui. J'ai changé ça. Est-ce que... Oui. Donc, tu as pu rencontrer des différents acteurs de tout ce réseau-là. Oui. Tu as senti le dialogue possible. Est-ce que tu les sentais quand même ouverts aux arguments qui étaient... Des arguments contraires à ce qu'eux voyaient? Et je veux savoir, est-ce que dans tes travaux, toi, tu as vu un peu la même chose. Est-ce qu'il y a certains acteurs qui refusent d'écouter l'autre? Dans les deux cas, est-ce que vous avez senti qu'il y avait une certaine ouverture quand même à ce dialogue? Je dois avouer que moi, j'ai eu une ouverture. Il n'y a personne qui a refusé de dialoguer avec moi. Je dirais que maintenant que le projet est plus clair, parce que c'est sûr que quand j'arrivais avant, j'ai mis drôle, personne ne savait c'était quoi, théâtre documentaire. Je ne comprenais rien. Il y a quatre ans, on ne me reconnaissait pas non plus. Il n'y avait tellement rien pour m'identifier que je pense que ça a été une porte ouverte. Maintenant, ils savent c'est quoi, j'ai mis drôle. Ils savent qu'on en parle, ils savent c'est quoi. Quand je cogne, ce n'est plus qu'elle veut. Je ne suis pas sûre que je vais être dans son show. Je le sens ça et c'est correct. Maintenant, c'est rendu concret, mais comme je rencontre le premier ministre du Québec le 1er février, puis c'est clair que lui et moi, on a un regard différent. En tout cas, j'aime hydro, à la fin, j'affirme que selon moi, je pense qu'il est temps de faire le deuil de nos chantiers hydroélectriques au Québec. Puis lui, visiblement, il ne croit pas que c'est le temps de faire le deuil puisqu'il parle encore de projets, de nouveaux projets hydroélectriques. Alors, on va se rencontrer. Je sens la réticence. Comme là, il dit qu'il préfère ne pas être enregistré. Donc, il ne préfère pas que ses propos soient rapportés dans la pièce. Mais c'est la seule. J'ai vraiment eu une ouverture. Tout le monde a accepté de rencontrer, même de participer, d'être enregistré, de devenir un personnage. Je ne dis pas que... Tu sais, c'est comme si j'ai agi comme liant, tu sais, parce que je ne crois pas que peut-être Bernard Gauthier aurait accepté de s'asseoir devant Pierre Arcand à ce moment-là. Et je ne sais pas, là. Mais c'est comme si moi, j'ai réussi à pogner le message d'un, à le passer à l'autre, vraiment le plus clairement possible. Tu sais, j'ai créé ce lien de communication-là. Puis, les informations se sont vraiment rendues à la personne qu'il fallait. Puis, il y a eu vraiment, en tout cas, des ajustements à certains niveaux. Mais, oui, tu sais, j'ai servi de lien après. Il y aurait une étape, un pas en avant qui pourrait être possible de créer une discussion comme on l'a, mais avec deux parties en opposition. Ça, c'est quelque chose que je trouve important de faire, tu sais, de s'asseoir avec les gens qui ont vraiment une pensée différente. Je pense qu'on devrait davantage faire des « mind the gap », qu'on appelle. Tu connais ça, Gretchen? Oui. Est-ce que tu as senti cette même ouverture ou est-ce que le même... C'est plus ou moins la même histoire, mais moi, j'étais très timide. Je suis toujours, en fait. Et comme ça, maintenant que j'ai le livre, presque tout le monde, quand j'approche, je dis « Ah oui, c'est un problème ». Oui. Mais c'est moi, il faut que je dise « Ok, maintenant, je vais contacter cette personne-là ». « Ok, maintenant, tu sais, c'est comme... » « Oui, c'est, vas-y, là. » Et au début, c'était le même. Je ne savais rien. Et c'était un peu comme... Il faut que je parle avec les gens qui sont un peu douces. Oui. Et qui peut m'aider. Et après, je trouve les gens qui sont... qui savent plus ou ne savent pas qu'on parle avec quelqu'un qui n'est pas... qui ne fait pas la génie électrique comme travail. Et comme ça, ça a marché. Ça a marché très bien. Mais moi, je n'ai pas une grande opinion. C'est ça, peut-être, la différence. Moi, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Et maintenant, les deux choses, pour le travail que je fais maintenant, je ne comprends pas le capitalisme, comme ça marche. Vraiment, je ne comprends pas. Et le chemin, c'est aussi un mystère. Et comme ça, je parle avec les gens qui peuvent expliquer ça à moi. Et ça va prendre des années, j'imagine. C'est comme... Mais comme ça, moi, je n'ai rien à dire. Je peux... S'ils ont des questions, je peux répondre. Mais ce n'est pas comme que j'ai vraiment une opinion qui est différente. C'est vrai. C'est un bon point. C'est que quand on va rencontrer nos intervenants, Gretchen et moi, la personne devant nous, elle n'a pas son opposant devant elle. Elle a quelqu'un qui veut comprendre. C'est très différent. Tu sais, je ne sais pas ce serait qui, devant qui je m'assoirais, qui serait vraiment comme un antithèse à ce que je suis. Mais c'est ça, je pense, qui fait... Tu sais, ce n'est pas deux théoriciens, physiciens. Il y en a un qui croit au Big Bang et l'autre qui ne croit pas qu'ils s'assoient un devant l'autre avec leur théorie. Tu sais, nous, on est là et on ne comprend pas. Ça fait que, tu sais, on n'est pas ben ben menaçante. Ouais. Ben, merci beaucoup. Je pense que maintenant, j'ouvrirais aux questions du public. Mais avant, je voudrais juste dire que, ben, moi, je trouve que c'est vos deux œuvres, en fait, témoignent de... démontrent toute l'intelligence et le travail que vous avez mis dans tout ça. Et surtout, c'est le talent à raconter, tu sais. Je crois que la forme et le fond ne peuvent pas se distinguer, tu sais. On a beau avoir de l'information très intéressante, si elle n'est pas bien amenée, si elle n'est pas bien racontée, ben, ça ne fait pas une bonne histoire. Puis, je veux vous remercier pour ça, pour votre talent et encore vous dire merci d'être venu ce soir. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vous invite à vous lever, il y a deux micros dans la salle pour prendre des questions. On va essayer de les prendre à tour de rôle. Monsieur Mousseau. Bonsoir. Je vais revenir sur la question peut-être anthropologique, sociale. On est en train de transformer la façon dont on va s'alimenter en électricité, entre autres avec l'autoproduction. D'un point de vue social, d'un point de vue anthropologique, qu'est-ce que ça représente comme transformation, comme relation avec, justement, le service public ou avec même les gens autour de nous? Donc, ça s'adresse aux deux, évidemment, entrepôt et social. Je suis curieuse de t'entendre, Gretchen. Non, mais c'est une question que je me pose aussi. Au niveau, en effet, anthropologique, moi, comment vois-tu… Je vais essayer de comprendre parce que c'est différent ici. Si on dit, on change le système énergétique, c'est comme électrification. Si on fait juste ça. Ici, on n'utilise pas le gaz naturel pour le chauffage, par exemple, déjà fait. On peut électrifier le transport sans un grand problème. Et on a de l'eau qui est renouvelable. C'est comme, OK, bon, est-ce que ça change la relation avec Hydro-Québec? Ça, c'est une bonne question, pas pour moi. Dans un autre domaine où, par exemple, maintenant, les Pays-Bas, ils n'utilisent que du gaz naturel pour le chauffage. Et comme ça, qu'est-ce qu'il va… qu'est-ce qu'il remplace ça? Maintenant, ils ont en Loire, il va enlever tout le gaz naturel. Il veut peut-être fermer Shell qui est à eux. Et comme ça, ils ont une autre sorte de problème. Ils ont beaucoup d'argent qui vient dans l'économie, qui vient de l'extraction du pétrole de gaz. Et aussi, ils sont totalement dépendants. Pas juste pour les voitures, mais pour le chauffage. Le chauffage, c'est vraiment un problème grave. parce que c'est chaque maison qui a un système en connexion, un réseau qui n'est pas le réseau électrique. Et aussi, le chauffage électrique, je n'aime pas trop. C'est pas assez chaud. Ça chauffe pas dans un bon mode. Et comme ça, c'est pas juste l'électrification, c'est peut-être une autre solution. Et ça, ça va changer beaucoup de choses dans la société. On peut dire que c'est un peu local. Comment on va faire ça? Et pour le moment, les États-Unis, c'est intéressant maintenant parce qu'on n'a pas une tête. La tête est partie. Il est fou. Et comme ça, la chose qu'on voit, c'est que les régions, les villes, les grandes parties aussi dans l'Ouest, l'Ouest de l'Amérique, commencent à penser comme une région vraiment énorme, comme ils peuvent faire ces transactions ensemble. Mais aussi, par exemple, Minnesota, ils pensent de Minnesota. On a différentes sortes de tailles ou de relations qui font cette transition. Et c'est vraiment très... C'est pas l'État. C'est pas la ville. C'est variable. Mais, par contre, normalement, quand il y a un gouvernement qui marche un peu, c'est toujours le nation state qui fait la décision, qui fait la loi. Et ça, je pense que ça, c'est aussi... Ça va... On va voir des réactions différentes. Par exemple, en Chine, en Italie, en... Je sais pas où. Si tu me permets, c'est une décision qui vient d'en haut. Si on avait un gouvernement qui fonctionne, la décision vient d'en haut. on prend une grande... On dicte la direction, il est possible qu'il y ait... Oui, c'est juste à dire qu'on n'a pas... On a la nation, on a l'État, mais on n'a pas une chose plus haut, en fait. On a un problème global, mondial, mais on n'a pas un gouvernement qui peut faire des choses là. Et comme ça, il faut... L'opération de changement, ça marche où on a un gouvernement. Oui. Et la chose intéressante aux États-Unis, maintenant, c'est qu'on n'en a pas, en fait. Et ça... En fait, on n'en a pas. Pour le moment, pas du tout. Oui. Et comme ça, on voit des sortes de... Il est chaotique, un peu. Et ça, c'est la chose que j'aime. Oui. J'aime voir comme ça marche. Mais j'imagine, au Québec, on peut imaginer qu'il n'y ait pas grand-chose qui change. Oui. Moi, je pense qu'il y a beaucoup à faire là, à impliquer les citoyens dans le système électrique québécois. Je trouve qu'on est en retard sur tout ce qu'on pourrait faire. Je pense que plus on va pouvoir, comme citoyens, participer au système électrique québécois, plus on va être sensible au système, parce qu'on va se sentir comme impliqué dedans, tu sais. Comme par exemple, on a des compteurs intelligents, mais je ne sais pas. Moi, depuis qu'on a changé mon compteur, pas intelligent. Comment qu'on y était? Comment? Il était niaiseux. Non, mais... Comment qu'il était? Je me trouve automatique. Whatever. Mais... Mécanique? C'est quoi? Oui, aidez-moi. Là, vous êtes à Paul. C'est comme ton téléphone intelligent, il n'est pas vraiment intelligent. Il n'est pas, oui. Mais il n'y a pas de différence chez nous, tu sais. Il n'a rien changé. Je ne sais pas plus c'est quoi qui se passe là avec ça. Alors que, voyons donc, intelligent. Pourquoi qu'il ne me dit pas plus d'affaires? Pourquoi que... Bon. Il pourrait me dire, c'est quand on est en pointe. Parce qu'on le sait, les soucis, c'est quand on est en période de pointe. Quand il fait super froid, là, tout à coup, tout le monde monte le chauffage. Puis c'est là le nous que, ah, peut-être que là, on utilise toutes nos installations au maximum. Il faudrait faire attention, tout le monde ensemble. Mais on ne le sait pas chez nous. Personne ne nous le dit. Notre compteur intelligent, il est intelligent, il pourrait nous le dire. Tu pourrais regarder ton compteur et faire, ah, OK, nous sommes en période de pointe. Je ne partirais pas mon lavage. Je vais faire attention de ne pas faire... On le sait bien que c'est autour de cinq heures. Mais quand même, le compteur intelligent pourrait servir davantage. Il pourrait me dire aussi, attention, tu as dépassé telle sorte de niveau de consommation, la limite que tu t'étais fixée par rapport à ton argent, à tes revenus. Tu sais, beaucoup de choses qu'il pourrait faire. Aussi, moi, j'ai une voiture électrique, par exemple. J'arrive chez nous, je la branche pour la charger. Mais ce n'est pas réversible, tu sais. Cette batterie-là que j'ajoute sur le territoire québécois est une capacité, et non pas une source, c'est ça, vous me l'avez dit, est une capacité qui pourrait s'ajouter à notre système. Ah, on ne se sert pas de ça. Et là, de plus en plus, il va y avoir des batteries comme ça, là. Il y en a de plus en plus, là, ça a augmenté de 20 %. C'est incroyable, là, les voitures électriques. Et là, on pourrait commencer à parler de ça. Mais moi, je pense que sur notre territoire, au Québec, c'est important de faire cette transition au niveau du transport électrique. Et il faut le voir, ça. Puis je trouve que c'est long. Pourquoi qu'on ne voit pas ça venir? Pourquoi qu'on ne l'a pas déjà vu venir il y a 10 ans? Là, il y a plein de batteries qui s'ajoutent sur notre territoire. Tout ça peut s'ajouter à notre système. Et où la pattern qui fait que ça s'ajoute dans le système? Pourquoi il n'y a personne qui est venu l'installer chez nous depuis que j'ai mon char de parquer chez nous? Tu sais, il y a beaucoup de... Et moi, je pense que plus on va se sentir impliqué, parce que là, on dirait qu'on ne veut pas qu'on soit impliqué. En tout cas, moi, tu sais, c'est ça que ça coûte. Mais moi, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup à faire là. Puis c'est comme n'importe quoi. Plus on va être impliqué, plus on va se sentir responsable, plus on va vouloir être en relation intelligente avec ce système-là. Merci. Je prendrai la question là-bas, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Franklin Gertler. Je suis avocat. Je travaille beaucoup en matière d'énergie, environnement, autochtone. Et je vous écoute. Je trouve ça intéressant. C'est comme d'habitude, ici au Québec, on est comme pris entre différentes réalités. Puis il me semble qu'aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'avec l'approche néolibérale, on a saboté le système. On a dit, c'est le marché qui va marcher. Puis finalement, tout est tombé en ruine. Puis là, on bricole une affaire qui n'a pas vraiment d'allure, mais qui fait en sorte que les gens peuvent soutirer des profits, faire de la spéculation. Puis par contre, ici au Québec, on a une société de la couronne. Moi, ça fait depuis toute ma vie que je me bats avec Hydro. C'est à différents niveaux. Et il y a une perversion, finalement. Il y a la possibilité d'avoir vraiment la socialisation de l'énergie. Puis finalement, c'est une espèce de complexe d'ingénieurs et d'économistes avec une instrumentalisation, ce n'est pas facile à dire, par le gouvernement pour tirer des profits, qui fait en sorte que ce n'est pas non plus pour le peuple. Alors, je me demande si, avec ces deux perversions-là, on nous empêche d'avoir un avenir énergétique qui a de l'allure pour la planète et les gens. Autrement dit, il faut une analyse institutionnelle, économique et politique de la chose, il me semble, et non seulement technique. Alors, j'aimerais vous entendre sur ces questions-là. Oui. Oui, c'est vrai que ça a été un peu perverti. Puis, tu sais, en 60… Je vais encore citer J'aime Hydro, mais en 62, quand René Lévesque faisait la promotion de la nationalisation d'Hydro-Québec, il disait quelque chose comme, en fait, ce qu'on veut, ce qu'on veut, c'est… Attendez que je retrouve mes notes. On va faire une société publique en dehors de la politique partisane qu'il faut garder, s'administrant elle-même en dehors de la politique. C'est ce qu'on voulait, c'était la volonté. Et est arrivée crise économique de 80. Là, on a vu, ah, tiens, donc, c'est une façon… Ça génère pas mal de profits, ça. Au début, l'actionnariat, c'était l'ensemble de la société québécoise. Puis là, soudainement, on a changé cette convention. On a dit, bien, le seul actionnaire qui représentera l'ensemble de la population, c'est le ministre des Finances. Alors là, déjà, on a commencé un peu à pervertir ça. On a vu une façon de ramener un peu plus de profits à l'État. Et est-ce que c'est là qu'il y a eu ce glissement-là? Et on a dit, non, ce n'est plus pour le bien commun. Mais on peut dire que c'était encore pour le bien commun, puisqu'on disait que ça permet d'amener de l'argent à l'État. Mais en fait, cet argent-là qui venait à l'État aurait pu venir autrement. Même, je pense, à la dernière politique énergétique, où là, on permet à Hydro-Québec d'ajouter, en fait, de financer des installations pour l'électrification des transports. C'est sûr que, oui, on est tous pour l'électrification des transports, mais est-ce que ça doit passer dans le budget d'Hydro-Québec, ce type d'investissement-là? Parce qu'on sait très bien, après ça, Hydro-Québec va se tourner vers la régie, va demander des justifications de hausse de tarifs. Puis là, on va être encore en droit de dire, bien oui, c'est une hausse de taxes déguisée. Et c'est un peu vrai. Je ne dis pas qu'il ne faut pas électrifier, mais est-ce que Hydro-Québec, à ce moment-là, n'agit pas un peu comme le bras, une forme de bras? C'est une instrumentalisation d'Hydro-Québec par l'État pour, voilà, pour que ça ne soit pas à l'État à imposer une hausse d'impôts. Mais ce n'est pas à moi de répondre, c'est vous, les invités, s'il vous plaît. Non, mais je pense que c'était... Vous avez bien décrit la différence, mais il y a une chose qui est totalement similaire entre les deux. Et ça, c'est la philosophie de gagner l'argent de la quantité d'électricité que les gens utilisent. Et comme ça, ce n'est pas un accident qu'on ne sait pas combien la voiture utilise ou combien la télévision utilise ou combien le stéréo utilise. On ne sait pas parce qu'il est fait pour nous de relax. Il utilise toute l'énergie que l'on veut, toute l'électricité, quand on veut, pour tout. Et ça, c'est exactement la même dans les deux sociétés. Et ça, c'est la chose qu'il faut changer. Mais, par exemple, en France, dans ma belle famille, ils ont une petite lumière qui s'allume dans le mur quand il fait trop froid ou trop chaud. Et ça, c'est juste à dire, aujourd'hui, c'est cher. Et ce n'est pas un smart meter. C'était 30 ans qu'il avait ça, 40 ans. Et c'est comme, OK, bon, je ne lave pas les... Ouais, ouais. J'utilise pas de sèche-cheveux aujourd'hui. Ouais. Et c'est comme, c'est ça parce qu'il implique dans le mode le plus facile possible descendre l'escalier, lumière est rouge, bon, je change d'habitude. Et c'est pas difficile à faire ça. Il ne faut pas un téléphone et deux apps et un truc pour sortir automatiquement de notre, je sais quoi, le serveur électrique qui entre dans la maison. C'est comme, c'est facile, mais c'est... Il faut changer l'attitude. Et aussi, il faut changer comme le service public gagne l'argent. Et mon ambition, c'est d'amener ma voisine italienne à la régie, leur montrer comment elles tentent le linge en hiver sur le corps de linge. Ça prend pas d'app ni de technologie. Ouais. Mais c'est sûr que... Frank, c'est ça? Je pense qu'on s'était déjà rencontrés à la régie de l'énergie. C'est sûr que si l'objectif des compagnies privées américaines, c'est de faire plus d'argent, et que l'objectif de notre société d'État, c'est de faire plus d'argent, ce qui est son objectif, ça a été nommé dans le rapport... Dernier rapport d'Hydro-Québec, l'objectif du nouveau président directeur, c'est de doubler les revenus. Alors, si c'est l'objectif premier, de doubler les revenus, eh bien, c'est sûr qu'on n'est pas en train de chercher des techniques pour économiser, pour réduire, pour rendre le système plus intelligent. On est en train de chercher des techniques de vendre constamment en plus. Et là, finalement, vous avez raison, on se retrouve un peu dans le même bateau où on n'est pas en train de réfléchir à ce qui est le plus intelligent, le plus responsable, le plus efficace, le plus... On est en train de chercher comment vendre davantage. Alors, on ne veut pas tant que ça que le citoyen soit peut-être... Je ne sais pas, je pose la question. On ne veut peut-être pas tant que ça que le citoyen soit conscient, en effet, de tous les détails. Je ne sais pas. Moi, ça, ça me... Je ne sais pas. Je suis une femme... J'ai de la misère à concevoir qu'on se lève le matin et qu'on... Je suis un petit peu candide, je l'avoue, mais avec... Mener que par cet objectif-là qui nous mène justement à continuer de... À que vouloir croître alors que tout est disponible et même plus encore pour faire autrement, tu sais. Je comprends que dans votre position, ça doit être difficile de faire face à cet impératif qui se renouvelle constamment. Je ne sais pas. Merci. Oui. Merci. Une question ici, s'il vous plaît. Oui, merci. Bonsoir. Patrick Sigana, je suis conseiller en développement durable ici à Polytechnique. Je n'aurais jamais imaginé que l'électricité ait un aussi fort potentiel dramaturgique que ce que je vois ce soir. Nous non plus. Madame Bach, vous avez parlé des intervenants, des gens que vous avez rencontrés pour votre livre comme étant des personnages qui étaient un peu bêtes, mais quand même de bonne foi. C'est comme... On n'aime pas les personnages unidimensionnels, n'est-ce pas? On les aime complexes. Mme Beaulieu, évidemment, les intervenants, les gens avec qui vous parlez, il n'y en a aucun qui a vraiment l'air méchant. Ils ont tous un peu d'allure. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Votre candeur assumée dans votre approche n'est sans doute pas quelque chose. Ma question est pour vous, en fait. Un des passages qui m'a marqué dans votre pièce, c'est quand un intervenant, je ne me souviens plus qui, je vais simplifier, vous préciserez ou vous corrigerez au besoin, dit quelque chose comme, même si on n'avait pas besoin de construire plus de barrages, il faut continuer à le faire pour ne pas perdre l'expertise au Québec de construire des barrages hydroélectriques. Moi, ça m'a vraiment renversé. C'est comme si... Je ne pense pas que Sony a des usines cachées dans le désert où ils font des vidéocassettes juste pour être sûr de ne pas oublier comment en faire. Je ne sais pas comment... Peut-être que vous voulez élaborer là-dessus, sur cette partie-là, puis qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben oui, c'est un grand... C'est comme le tronc de toute cette histoire. C'est qu'on a développé cette expertise-là au Québec, puis on a eu raison de le faire. Dans les années 70, on aurait eu le choix de développer le nucléaire qui était à cette époque-là, mon Dieu, l'énergie d'avenir. L'énergie d'avenir, oui. Bon, on a misé, je pense, sur la bonne affaire par rapport à notre situation géographique chez nous. On a développé cette expertise-là. On est, en effet, bon, les meilleurs. Ce n'est pas ce temps que je veux dire. On est donc très, très bons pour faire ça, très qualifiés, une expertise extraordinaire. C'est vrai qu'on fait des barrages. Tu sais, au Québec, lancer un barrage, c'est un des projets les plus faciles à lancer parce qu'on est habitués de faire ça. Donc, on lance un barrage. Et là, toutes les compagnies sont prêtes à se lancer. Ils ont tout leur équipement, leur machinerie, leurs expertises. Bon, ça se lance de même, un projet, puis ça fait un boom économique. Tout le monde est content, puis bon. Ça fait que c'est très difficile de ne pas le faire. Très, très difficile de ne pas le faire. La pression est très, très forte. Ça donne beaucoup d'emplois. Ces compagnies-là sont évidemment... Bon. N'importe quelle juridiction, État, pays, développe des expertises. Tu sais, en Alberta, ils ont développé l'expertise du gaz bitumineux. C'est difficile de les faire arrêter de faire ça. Ils sont devenus ça. Tu sais... Et donc, il faut choisir comme société c'est quoi les expertises dans lesquelles on veut se lancer pour l'avenir. Est-ce que l'hydroélectricité, c'est une expertise d'avenir? Est-ce qu'il faut continuer à entretenir cette expertise-là? Et c'est dangereux pour n'importe quelle compagnie, comme... C'était quoi la compagnie de cellulaires, là? Blackberry, par exemple. Tu sais, ils sont restés dans leur affaire, ils sont tombés. Il faut, à un moment donné, se rendre compte... C'est très difficile, mais il faut se rendre à l'évidence quand il ne faut pas pousser, tirer l'élastique. Juste... Il faut l'admettre, à un moment donné, quand, mettons, le train à vapeur, là, maintenant, c'était fini. Il fallait bien arrêter de faire... Tu sais, mettons, bon, quand la voiture est arrivée, il fallait admettre, là, que les propriétaires de calèges de chevaux, tu sais... Eh bon, on en est où, nous, par rapport à l'hydroélectricité? Est-ce qu'on doit admettre que c'est très, très gros, que l'avenir n'est pas dans ces grosses installations-là, mais peut-être dans toutes sortes de petites installations partout? Est-ce que ce n'est pas ça qui est en train de se passer? Est-ce qu'on n'est pas... Mais c'est très difficile pour une société de faire le deuil d'une expertise, encore plus nous, parce que notre énergie, en plus, est bonne, est renouvelable. Puis, en ce moment, le combat mondial n'est pas contre l'hydroélectricité, mais contre les gaz fossiles. Fait que là, moi qui arrive, puis qui dit, là, l'hydroélectricité... Hé, là, voyons critiquer l'hydroélectricité, là, le gaz, c'est bien pire, le charbon, c'est bien pire. Mais je ne critique pas l'hydroélectricité, mais je dis que ce n'est pas parce qu'on a une énergie qui est renouvelable qu'il faut continuer ad vitam edernam d'en ajouter. Donc, je pense que notre combat, le face-à-face qu'on doit faire, comme Québécois, avec notre système énergétique, est encore plus abstrait que, admettons, l'Alberta avec son gaz butumineux. Parce que les autres, ils le regardent, ils savent que c'est sale, c'est... Mettons, dans la ligne, là, du beau et du pas beau, là, c'est donc bien pas beau, tu sais. Mais là, nous, c'est beau, tu sais. Fait que c'est dur de dire non, là, c'est beau, c'est bon, tu sais. En tout cas, me suivez-vous. Fait que... Faire le deuil de quelque chose qui est positif, c'est dur. Fait qu'on est là-dedans, c'est dur. C'est dur de faire ça. Puis là, bien, quand on parle, admettons, de développer des gaz de schiste, puis des gaz, des énergies fossiles au Québec, les arguments sont, bien, c'est faux de dire qu'on a... Les gens disent, bien, on en a besoin de gaz, là, aussi bien le faire chez nous que de l'Ajtern Arabie. Bon, cet argument-là, OK, mais si on se met à développer sur notre territoire une expertise de gaz, après, on va être pogné avec, comme on l'est en ce moment, avec notre hydro. Fait que, est-ce qu'on veut faire ça? Est-ce que c'est une énergie d'avenir? Non! Ultimement, on veut se débarrasser de ça. Fait qu'il faut regarder en avant, là, puis développer les affaires, qu'on va être fiers, dans 10 ans, de se dire, bien, il y a 10 ans, on a décidé de développer ça, tu sais. C'est ça. Je pense que c'est des très bons arguments pour ta rencontre du 1er février. Oui! C'est un bon plan. Parfait de séparer ma rencontre. Ton plan d'affaires. Développe ton plan d'affaires. Merci beaucoup. Merci. Votre question? Oui, question, puis commentaire. Moi, je m'appelle Franck Séguin, je suis citoyenne très préoccupée par l'écologie, disons. J'ai également une voiture électrique. Je fais 13… Enfin, bref, j'essaie de mener ma vie d'une façon la plus écologique possible. Et puis, je suis… Quand j'ai pas eu la chance de voir la pièce, pas encore, en tout cas, je compte le faire dans les… Mais il y a toujours quelque chose qui m'a… Et je sais la résonance extraordinaire, c'était… Cette pièce a véritablement galvanisé tout le Québec, là, autour de la question électrique. Oui. Mais il y a quelque chose qui me dérange dans le titre. Parce que quand on dit j'aime hydro, moi, ça me… Au début, c'est pour ça, d'ailleurs, ça m'avait pas incité à aller voir la pièce, parce que je me disais… Je me disais, tu sais, on n'a pas… C'est pas… C'est quoi la différence entre… C'est-tu… On parle-tu d'Hydro-Québec ou d'Hydro? Parce qu'Hydro, en fait, c'est comme nous, on a eu la très grande chance, autant que tous, autant que nous sommes, d'être… D'avoir gagné à la loterie géographique. On est né dans un pays où on a le plus grand réseau hydrique parmi les plus grands réseaux hydriques au monde. Mais bon, c'est pas… Tu sais, c'est la loterie de la vie qui a fait ça. Tu sais, on n'a pas… Alors, on aime, bien sûr, qu'on ne peut pas ne pas émeuiller, tu sais, toutes nos rivières, tous nos cours d'eau, tous nos fleuves et nos lacs et… Alors, ça, dans ce sens-là, oui, c'est comme… On aime nos rivières. Maintenant, est-ce qu'on aime Hydro-Québec? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Si Hydro-Québec est bien géré. J'ai comme l'impression… En tout cas, sans trop le savoir, là, parce que je… Mais j'ai comme l'impression que non. Et puis… Parce que… Parce que… Parce que, justement, il n'y a pas assez de diversification. Moi, qui est une fervente militante pour la diversité énergétique, j'aimerais… Parce qu'on ne peut pas tous mettre nos yeux dans le même panier. Alors, j'aimerais voir tellement plus d'affaires au Québec. J'aimerais voir plus d'énergie éolienne, géothermiques, marémotrices. Enfin, tu sais, il y a tellement de choses. Et puis, on le sait tous, là. Ce n'est pas… Tu sais, la technologie, elle est là. Elle existe. Alors, pourquoi notre société d'État qui gère l'énergie québécoise se concentre? Pourquoi on n'est pas plus… On ne s'ouvre pas plus? Pourquoi on n'essaye pas, justement, avec l'Institut de recherche, l'IREG, dont tu parlais tout à l'heure? Pourquoi qu'on n'est pas plus ouvert, justement, sur des nouvelles formes énergétiques? Et puis, alors, dans ce sens-là, bon, c'est une question… Moi, Hydro-Québec, je ne suis pas sûre que j'aime Hydro-Québec. En tout cas, j'aimerais ça qu'on m'en convainque. Mais je ne suis pas convaincue jusqu'à maintenant. Mais je pense que la réponse vient dans la pièce, justement, sur le sujet du titre. Oui, c'est drôle parce que… André Paul Pogne, je vous invite à voir la pièce. Dans la pièce, en effet, à un moment donné, je le dis que je n'aime pas ça, ce titre-là. Voyons donc, c'est dégueu comme titre. Mais finalement, j'aime beaucoup ce titre-là. Pour les raisons que vous m'avez données, j'aime que ça vous fasse ça, que vous questionnez, justement, votre relation avec Hydro, juste avec le titre. Vous faites, ah, bien là, j'aime-tu Hydro, j'aime-tu pas Hydro? C'est ça, la question du projet, tu sais. Puis nous, Hydro, en effet, j'ai fait exprès de ne pas mettre Hydro-Québec parce que… Les droits d'auteur à payer? C'est… Hein? Vous avez des droits d'auteur, des copyrights à payer? Ah non! Non, parce que je voulais aussi l'ambiguïté de l'eau parce que, bon, en effet, les Québécois, on est vraiment alliés à nos cours d'eau. Donc, puis le j'aime, c'était aussi pour créer la relation parce que quand vous allez voir la pièce, vous allez comprendre parce que même dans la pièce, je l'explique pourquoi on est arrivé avec ce titre-là. Ça fait partie de la pièce, la démarche. Donc, vous allez le comprendre quand vous allez la voir ou le lire. Si jamais vous le faites, là, vous n'êtes pas obligés de le faire. Mais donc, on fait un show de théâtre, ça fait qu'on voulait créer automatiquement avec le titre aussi ce lien-là d'interdépendance entre… Je suis dépendante d'Hydro-Québec, je n'ai aucune autre option. Hydro-Québec est dépendant de chacun de nous. Dans une relation amoureuse aussi, il faut accepter d'être dépendant de l'autre. Ce n'est pas facile d'accepter ça. Mais donc, ça parle de ça aussi, la pièce de ces dépendances-là dans les relations. Donc, le j'aime aussi parce que, bon, dans nos réseaux sociaux maintenant, il y a beaucoup de j'aime. Tu sais, sur Facebook, on j'aime les affaires. On ne sait pas trop ce que ça veut dire « j'aime ». Je trouvais ça intéressant d'utiliser ce terme-là qui est rendu un peu partout, qui est comme galvaudé maintenant sans trop savoir ce que ça veut vraiment dire d'aimer. Puis, finalement, on trouvait que c'était un verbe d'action très fort, aimer. Ça nous fait bouger beaucoup les humains, l'amour. Ça fait que c'est tout ça, je vous dirais. Merci. Mais c'est le fun que ça vous provoque. Mais sinon, la question, c'est pourquoi Hydro… Est-ce que votre film a eu assez d'impact sur Hydro pour justement… Enfin, les faire réfléchir? Parce que l'idée, c'était de faire réfléchir les gens. Est-ce que vous avez réussi à faire réfléchir Hydro sur d'autres formes de… Mais je crois que la raison pourquoi on n'a pas développé au Québec autant d'autres filières, c'est vraiment une question de besoin. Tu sais, on n'a pas besoin. Tu sais, pourquoi, par exemple, un État, je ne sais pas, le Vermont, n'importe quoi, va développer de l'énergie avec la bouse de vache. Ils vont développer toutes sortes d'affaires parce qu'ils n'ont pas une filière principale aussi évidente que nous, on a avec nos rivières. Puis en ce moment, nos rivières, ils répondent à nos besoins, évidemment, parce qu'on a fait beaucoup d'installations. On n'a pas à décarboniser notre production électrique. On l'a déjà fait. C'est ça. Je pense que c'est… Je pense que c'est une question de besoin, Madame, qui fait qu'on n'est pas en train de diversifier ça parce qu'on n'est pas obligé de le faire. Il y a des États qui doivent enlever leur gaz fossile pour rendre plus renouvelable leur système électrique. Alors là, ils sont obligés de faire des éoliennes, la biomasse, la géothermie. Ils sont obligés de trouver d'autres solutions. Mais nous, vraiment, on le fait parce qu'on le fait, c'est bon moralement de le faire, mais on n'a pas d'obligation à le faire. Merci. Une question là, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Donc moi, c'est Xavier. Là, je vais poser une question, mais je ne sais pas trop comment ça va sortir. C'est vraiment assez intimidant d'être de ce coin de vue-ci. Pas de problème. Pas de problème. J'ai sûrement été pire que toi. Mais j'ai mis ma place. Oui, OK. Dans le fond, c'est ça. Je m'intéresse depuis peu à l'énergie. Puis, il y a quelque chose qui me… Moi, je suis quelqu'un qui est relativement très fier d'Hydro-Québec. Et je me disais, avec le contexte actuel environnemental qu'on a aujourd'hui… Là, c'est un peu à tout le monde que je pose la question. Pensez-vous pas qu'on se doit d'investir davantage en hydroélectricité parce que les États, on est rendus qu'il faut qu'ils se parlent ensemble. Il va falloir qu'on se dise comment qu'on limite, mettons, ou qu'on répond aux objectifs de la COOP 21 ou de réduire les gaz à effet de serre. Il ne va pas falloir qu'on se dise, OK, est où l'énergie verte dans le monde? Ça ne devrait pas être eux autres qui la produisent. Puis, les gens qui n'ont pas, mettons, accès à cette énergie verte, ils fassent autre chose. Puis là, je sais que ça pourrait engendrer beaucoup de problématiques politiques. De dire demain matin aux Américains, écoutez, laissez faire la production d'énergie, on s'en occupe. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se parle et qu'on se dise, écoutez, nous, on peut la produire, elle va être verte, on peut limiter les gaz à effet de serre. Alors, de développer plus le potentiel hydro, ça ne veut pas dire de ne pas diversifier. Un n'empêche pas nécessairement l'autre. Mais le fait que l'hydroélectricité, c'est vert, qu'on en a en grande quantité, qu'on est capable d'en produire, qu'on n'a pas atteint de potentiel sur Québec, qu'on serait capable d'acheminer à des gens qui n'ont pas d'énergie verte avec la croissance énergétique, pas énergétique, mais des voitures électriques qui arrivent. Je ne pense pas qu'on se doit d'être fournisseurs sans économie. Je sais que c'est un peu biaisé parce que c'est bon pour nous politiquement et économiquement. Mais je veux dire, point de vue juste avantages comparatifs écologiques, je ne pense pas qu'on aurait ce devoir-là un peu dans les années à venir. Mais là, c'est la question de l'avantage économique. Hydro-Québec voudrait bien vendre davantage d'électricité sur le marché de la côte Est. Mais c'est qu'en ce moment, ce n'est pas suffisamment rentable. Vous voyez, on vend dans les périodes où le prix n'est pas suffisamment élevé, donc on est obligé de vendre la perte. La décision d'affaires, c'est-à-dire est-ce qu'on veut bâtir davantage et continuer à vendre la perte. Le marché n'est pas là. C'est sûr que la logique dit qu'on devrait effectivement prendre cette énergie qui est très propre, tirer des fils le plus possible vers les États-Unis puis écouler ce surplus d'électricité-là. Déjà, les lignes, les interconnexions sont saturées. Il faudrait bâtir de nouvelles interconnexions. On voit que ça ne marche pas trop avec le New Hampshire qui ne veut pas le fameux projet Northern Pass. Ils ne veulent pas que ça passe chez eux. Avec raison, d'une certaine façon, il n'y a pas de bénéfice économique pour eux. Même si globalement le bénéfice environnemental serait là, il n'y a pas de bénéfice économique. Et en plus, la production solaire, la production éolienne, fait en sorte que les prix vont baisser et on va vendre dans des périodes où le prix n'est pas suffisamment élevé. Mais d'un point de vue ingénierie, nous, on peut offrir la meilleure combinaison possible puisqu'on a ces réservoirs-là qui sont une immense batterie et un système qui est suffisamment réactif, qui peut se mettre en service, monter en puissance assez rapidement pour venir compenser la production éolienne ou intermittente, éolienne ou solaire. C'est la combinaison idéale. Là, c'est l'argument économique et politique qui fait en sorte que ça ne se fait pas et qui va payer pour ces capacités supplémentaires-là si on ne peut pas prévoir comment on va les rentabiliser quand même. L'incertitude quant au prix rend ces décisions-là assez difficiles. Et c'est le gros enjeu. C'est quoi le modèle d'affaires? Comment on définit le business case pour parler chinois? Et c'est ça qui devient très difficile. C'est une bonne idée que tu as. C'est-à-dire, c'est une idée très logique de dire, bien voyons donc, il faut décarboniser notre production d'énergie. Nous, on en a ici en surplus. Pourquoi ça ne sert pas à ça? Bon. L'idée est bonne. Pour que l'idée fonctionne, il faut une collaboration très étroite avec tout le monde. Cette collaboration-là n'est pas évidente. Chacune des juridictions veut profiter de ce marché. Le marché énergétique, c'est un grand marché. C'est-à-dire que nous, au Québec, un de nos objectifs, c'est d'importer de l'extérieur le moins d'énergie possible. On veut faire chez nous notre énergie, répondre à nos clients. Tu me suis? Oui. Chaque État a un peu cet objectif-là, tu sais, de produire localement son énergie, répondre à ses clients. Bien mal pris, ils vont aller chercher ailleurs, mais idéalement, on s'organise chez nous. Surtout là, on a quand même un président assez protectionniste. Il va vouloir le plus possible garder ses jobs chez eux. En ce moment, le leadership américain, c'est de même repartir les centrales au charbon pour garder les jobs chez eux. Bon, ce ne sera pas toujours lui qui va être au pouvoir. Il va certainement, à un moment donné, avoir quelqu'un avec une conscience environnementale plus grande qui va demander, faire pression peut-être, à ses États de décarboniser son système électrique. Mais à ce moment-là, je ne sais pas quand, il y a aussi d'autres technologies que notre hydroélectricité. Il y a des panneaux solaires qui ne sont vraiment pas chers maintenant. Tu sais, tu peux faire du solaire à 2 sous du kilowattheure. Tandis que construire, mettons, un nouveau barrage, on est autour de 7, dépendamment des calculs qu'on fait. Certains disent 6,4, d'autres sont à 8,6, 9 par kilowattheure. Tu me suis? Et le marché est autour de 3, 4 sous, là, en général. Fait que tu comprends-tu? C'est très étrange de construire du neuf à un prix autour de 8 sous, alors que le marché est autour de 3, 4 sous. Et si on veut croire à ça qu'à un moment donné, on va exporter en Ontario, aux États-Unis… Oui. Ce marché-là, le prix est un peu dopé à la baisse. Oui, beaucoup. Du fait que là, on refile la facture aux services publics, déficit d'entretien, est-ce que cet élément-là est pris en compte? Ou est-ce qu'ils sont conscients de ce cul-de-sac dans lequel ils sont? Exactement. Je remarque que le coût réel est un peu plus élevé que ça. Est-ce que c'est discuté, ça, aux États-Unis, cet enjeu-là? Oui. Une chose qui est hyper intéressante avec les renouvelables, aussi les grandes… pas juste les barges moins, mais aussi les grandes… comme… quoi? fermes? Est-ce qu'on dit ça? C'est qu'on voit que le prix descend presque… presque zéro. Oui. Et quand… Oui. Le coût marginal… Oui. Après qu'il est construit, le prix… Plus carburant. On n'a plus besoin d'acheter… Oui. Ce n'est pas zéro, mais ça va dans cette éruption-là. Et si c'est le cas, il y a beaucoup de questions sur… Efficacité… Non, pas efficacité, de… Efficiency. Efficacité. Efficacité. OK. Sur l'efficacité, qui arrive tout de suite. Parce qu'on a… on peut faire l'électrification pour un prix vraiment moins cher que le moins cher qu'on a maintenant. Oui. Mais pourquoi, à ce moment-là, on a une question éthique et morale? Est-ce qu'on utilise autant qu'on veut? Ou est-ce qu'on construit le système qui utilise moins? Oui. Et cette question-là… L'idée de faire plus d'électricité ici pour vendre, pour balancer l'électricité qui est faite au nord de New York, par exemple, avec toutes les éoliennes, c'est une super idée. Oui. Mais c'était une super idée. Et maintenant, les choses ont changé. Il y a cinq ans, tout le monde sera d'accord avec ça. C'est super. Comme ça, on peut éviter beaucoup de charbon dans l'atmosphère. Et ça, si on le voit à Danemark, ils produisent toujours, quand tu vois cette esthétique, et c'est comme 100% de l'électricité à Danemark, c'est avec l'éolien, toujours, toujours, toujours. Mais en fait, jamais, parce qu'ils exportent presque tout de ça, ils importent l'hydro de Norvège. Parce que sans ça, ça ne marche pas. Oui. Et c'est déjà passé, ce moment-là. Donc, tu dis que cette façon-là de faire est déjà passée. Cette façon de penser qu'il faut l'hydro pour balancer le vent. Le réservoir de l'âme. Oui. Pas le solaire, moins le solaire, mais vraiment pour l'éolien. C'est toujours une bonne idée. Mais maintenant, on a le solaire aussi. Maintenant, on peut utiliser pas juste la batterie de la voiture, mais aussi le chauffe-eau pour garder l'électricité, pour gérer un peu le temps. Parce que le problème, c'est le temps. Et il y a beaucoup d'options qui peut-être sont moins chères, mais ils sont aussi peut-être plus pratiques. Oui. Tu sais, comme par exemple, aux États-Unis, ils vont développer des réseaux plus proches du besoin. Tu sais, au lieu d'aller chercher chez nous, qui est très loin, ben, quelques éoliennes, quelques panneaux solaires, il peut y avoir une batterie, puis il peut y avoir peut-être une stabilité au niveau du gaz, mais tu sais, minime. Mais donc, c'est plus ça qui est en train de se créer des smart grids, des mini-réseaux proches de la source, tu sais. Donc, l'énergie que tu consommes, elle vient de... Et donc, ça, c'est des entreprises qui viennent souvent du territoire. Ça crée des emplois sur le territoire, tu comprends? Tout ça. S'il n'y avait pas d'autres alternatives renouvelables, en effet, peut-être qu'ils seraient obligés de venir chercher chez nous. Mais là, aujourd'hui, les technologies, ça y est, là, tu sais, ça marche le vent, ça marche le solaire, la batterie de plus en plus. Watch out la batterie, là. Elle va venir aussi faire sa place pour stabiliser les réseaux, j'imagine. Toutes ces technologies-là sont en train de prendre leur place pour vraiment de moins en moins cher aussi. Et c'est ça qui nous... qui vient vraiment challenger la nouvelle construction de barrages qui n'est pas de moins en moins cher. C'est pas de moins en moins cher construire un barrage. Ça, le prix baisse pas pour les barrages. Non. Merci. Je vois que le temps file. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais quand même prendre les deux dernières questions. Monsieur? Bonjour. Je m'appelle Philippe. Je suis adjoint au développement durable à l'association étudiante ici. J'ai bien aimé ce que vous avez dit sur le fait qu'on a pas mal de tout dans la société. D'ailleurs, l'obésité est maintenant rendue une problématique sociétale. Donc, on voit qu'on a même trop de bouffe, alors que d'autres pays, non. Ceci étant dit, ça s'applique aussi pour l'énergie où, tu sais, on est toujours branché et tout, alors que des pays comme pour noter juste l'Haïti ont pas une source d'énergie stable. Ou même certaines régions ont juste pas d'électricité. Bref, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la décroissance suite à cet été. On a discuté, je pense, beaucoup dans les médias. Puis, je me questionnais, est-ce que la décroissance, disons, économique ou sociétale, disons, le vraiment consommer moins sur plein de sortes de, surtout là, autant sur les petits gadgets électroniques que vraiment, ou sur les gros gadgets électroniques, ou bien les grosses maisons, les gros condos, les grosses autos et tout ça, passent par une décroissance énergétique, ou bien c'est l'inverse, où il n'y a aucun lien de causalité, corrélation dessus. J'en douterais de la troisième option, mais oui, c'est ça. Donc, si je compromis la question, est-ce qu'on devrait contraindre la production énergétique pour nous forcer à une décroissance? Je n'y avais pas pensé comme ça, mais c'est quand même très intéressant. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on sert la vis en premier, c'est ça? Oui. Quelle vis serait pertinente de serrer en premier, dans le fond? Dire aux gens d'arrêter de consommer ou juste fermer l'électricité une fois de temps en temps? C'est une blague, ça, ce n'est pas une bonne idée. Les producteurs de laine seraient peut-être contents. On aurait plus de couverture de laine, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une des deux vis qu'on peut serrer. Est-ce que c'est envisageable de le faire ou on attend la catastrophe et qu'on soit contraint nécessairement à réduire? Je ne sais pas si j'ai compris totalement, mais une chose intéressante, c'est qu'en États-Unis, la consommation de l'électricité de 2007 jusqu'à maintenant était totalement plat. et on a beaucoup plus de monde, on a beaucoup plus de choses. On a des maisons qui sont énormes, plus de ici, plus de gadgets, tout. Mais l'efficacité de tous ces trucs, ils sont meilleurs et meilleurs et meilleurs. Comme chaque fois que tu achètes une nouvelle ordonnature, ça consomme la moitié de l'électricité de celui-là que tu as jeté. Et à cause de ça, ça ne monte pas la consommation de l'électricité. Et ça, c'est encore un grand problème pour les services publics qui, en fait, gagnent l'argent quand les gens consomment plus. Dans le fond, la question, c'est un peu aussi, est-ce qu'une révolution passe dans les gestes qu'on décide de poser comme citoyens ou un grand geste politique? Je pense qu'idéalement, c'est les deux. Mais je pense que nos choix de consommation sont beaucoup plus déterminants qu'on peut penser. Je pense que, moi, je crois vraiment à ça. Si on se met tous à acheter une sorte de produit, ils vont réagir, les marchés, parce qu'ils vont vouloir… Bon, si on décide tous d'être plus efficace dans notre consommation, il va avoir un impact sur le réseau. Alors, ils vont être obligés de réagir. Ils ne peuvent pas faire à croire que la demande a augmenté si elle a diminué. À un moment donné, ça devient vraiment ridicule de continuer à croître quand, visiblement, ça ne croit plus. Mais bon, même si on a encore le goût de faire ça, mais c'est sûr qu'idéalement, on a des dirigeants, des leaders politiques qui ont envie et qui croient à l'efficacité, à faire attention à notre consommation, et qui ne sont pas dans une mentalité de constante croissance. Mais je pense que nos gestes peuvent être beaucoup plus déterminants qu'on pense. Aussi, si on parle d'électricité, c'est une chose, mais si on parle de décarbonisation de tout le système, comme ça, c'est vraiment… beaucoup c'est à nous maintenant, mais ça ne marche pas. Et dans ces cas-là, la révolution, il faut quelques lois, il faut quelqu'un qui fasse quelque chose. Ce n'est pas un vol ou utiliser la voiture à gaz ou une voiture électrique qui va changer ça. On en vient à la politique. Merci. Une dernière question ? Oui. En temps supplémentaire, je voudrais être bref. La question peut m'abstenir aussi. Non, 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 allez-y. Non, non, non. Raouf Nagar, moi, j'étais employé d'Hydro-Québec jusqu'à il n'y a pas si longtemps. J'étais à l'institut de recherche. Donc j'aurais eu plein de réponses à donner, mais là, j'essaye plutôt de poser des questions. J'ai beaucoup entendu parler de questions de monopole, de questions de service public, de questions de fiabilité, de questions de qualité du service qui était bonne parce que c'était un service public ou parce que c'était un monopole, des questions de prix plus bas parce que c'était géré, de prix équitable. Donc il y a beaucoup d'éléments qui étaient en faveur d'entreprises du type Hydro-Québec. Mais j'ai aussi entendu parler de l'inertie, du fait qu'on veut continuer à faire ce qu'on a toujours su faire. Aussi du fait qu'on a peur de se diversifier. Moi, venant du milieu de l'innovation, j'ai bien vu que, par exemple, les éoliennes ont été données à des entreprises privées. Ce n'est pas Hydro-Québec qui les a développées. J'ai moi-même travaillé sur des projets en énergie osmotique, en géothermie profonde, etc. Puis on a vu qu'on n'avait pas de clients internes. Donc on proposait ça aux producteurs, mais que le producteur, son travail, c'est de faire de l'hydroélectricité. Donc les autres sortes d'énergie, il ne sait pas comment se positionner par rapport à ça. Que la seule chose qui a pu fonctionner, c'était peut-être le circuit électrique. qui a été mené par la haute direction, puis qui a été une initiative intéressante pour avoir des bornes de recharge, etc. Et en fait, ce que je me demande, c'est est-ce que Hydro-Québec est coincé par le fait que c'est public et ne peut pas concurrencer d'autres comme Énergir, qui sont des compagnies privées, dans des domaines comme les éoliennes et les autres énergies renouvelables ? Ou est-ce que, en fait, je vous demande votre feeling parce que moi, je n'étais pas assez haut dans la hiérarchie pour savoir ce qui se passait ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une question de stratégie que d'essayer de continuer à faire la même chose quitte à voir ce qui se passera ? C'est embêtant comme question parce qu'on n'a pas de comparable, en fait. Vous voyez, on ne peut pas dire, bien oui, on n'a pas comme 3-4 entreprises. Ce n'est pas comme si on pouvait comparer dans le secteur de l'automobile, quelle entreprise a une meilleure stratégie qu'une autre. En tout cas, si on est dans une situation unique, on est dans une situation de surcapacité. Et donc, je pense qu'un peu de tout ça, effectivement, le monopole a aidé… Oui, on a forcé un peu Hydro-Québec à intégrer de l'éolien, peut-être plus cher, mais ça s'est produit aussi aux États-Unis, dans les années 80, quand on a obligé les compagnies publiques à signer des contrats long terme, peut-être pas aux meilleures conditions. Alors, est-ce qu'on est un peu pris? Possiblement, c'est ma réponse. C'est intéressant de vous avoir… En effet, je pourrais vous poser plusieurs questions. C'est un commentaire que j'ai entendu souvent qui reste un peu flou, cette affaire-là de gens qui ont développé des idées, mais qui n'ont pas abouti à l'intérieur de cette boîte-là. C'est vraiment quelque chose que j'ai entendu souvent. C'est sûr que c'est dommage, c'est triste d'entendre ça, c'est rendez-vous manqué là. Donc, ça revient à la discussion qu'on avait tantôt, c'est quoi les expertises qu'il faut déclencher maintenant, parce qu'on voit que ça va être ça dans dix ans, puis on va être content de l'avoir déclenché. Moi, si j'étais à la tête d'Hydro-Québec, je ne veux pas l'aider, mais il me semble que j'irais regarder à l'IRIC, puis j'enverrais mes chercheurs faire, « Hey, c'est quoi l'avenir, là? C'est quoi qu'il faut faire pour, dans dix ans, de se dire « Astif, on était hot, nous autres, on a vu dans l'avenir, puis on est fiers que quand c'est le temps que cette nouvelle chose-là embarque, nous autres, on l'a, la technologie, puis on pogne le marché. » Pourquoi ça, ça ne se fait pas? Tu sais, la réponse exacte à ça, je ne le sais pas. Ça revient encore aux besoins. On n'a pas tant besoin sur notre territoire d'avoir de nouvelles technologies. On déborde d'énergie, il y a ça. Mais je pense qu'on pourrait atteindre d'autres marchés avec ces innovations-là, ou en tout cas améliorer le nôtre certainement dans vingt ans, dans trente ans. Tu sais, comme par exemple notre histoire au Québec avec le moteur roux, la voiture électrique. Tu sais, est-ce que ça aurait vraiment été cette technologie-là qui aurait fonctionné? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on était dans les années 80-90 en train de bosser là-dessus. Comme si on avait continué, ça aurait abouti à quoi comme voiture? On ne le sait pas, on aurait été. Tu sais, c'est plate. Aujourd'hui, il y a des voitures électriques partout. Tu sais, est-ce qu'on aurait pu créer une voiture électrique? Peut-être, mais on ne le sait pas, on a arrêté. Tu sais, toutes sortes de… Mais ma question, ce n'est pas est-ce que le moteur roux marchait ou pas. Tu sais, ce n'est pas ça. Ma question, c'est juste on a arrêté de bosser là-dessus. Tu sais, on a lâché ce projet-là de voiture électrique. Ça fait que c'est un bon exemple. Moi, c'est sûr qu'on souhaiterait tous… Je pense qu'Hydro-Québec développe des expertises d'avenir autres que l'hydroélectricité. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui travaillent chez Hydro-Québec qui pourraient répondre à cette question-là, mais… Je ne sais pas si on peut répondre, mais je conclurai sur ça parce que je trouve que c'est… Tu t'appelles à l'innovation et je pense que ça pourrait interpeller certaines personnes ici. Ben, oui. Si Gachem, tu veux ajouter un dernier mot? Oui. Cours. Avant qu'ils étaient obligés à acheter l'électricité qui est faite pour les petits producteurs aux États-Unis, tous les services publics ne bougeaient pas. Et ils ont fait des études, des sciences, de tout, et tout était totalement, 100% clair, que c'était totalement évident que c'est la meilleure méthode pour gérer un réseau électrique. Et tout de suite, après que la loi a changé, ils étaient obligés à penser un petit peu sur les gens qui utilisent l'électricité comme l'utilisent, les petits producteurs qu'ils font pour moins d'argent, d'innovations de toutes sortes. Ils ont commencé à changer. Et c'était hyper lent. Et pas vraiment joli. C'était une sorte de dance de gens avec deux pieds gauches. Ça, c'est comme… Mais sans ça, c'est comme toutes les sciences, ils disent que la méthode qu'ils utilisent, c'est marche, c'est la meilleure méthode. Et ça m'intéresse. Quand j'entends quelqu'un d'Hydro-Québec qui dit « On a fait des études et on sait que ça, c'est la meilleure chose », c'est comme « Ok, mais ça, j'ai entendu avant ». Ce n'est pas à dire que ce n'est pas vrai, mais c'est à dire pourquoi bouger et c'est ça ? Pourquoi changer de choses ? Pourquoi faire des recherches dans le domaine ? Pourquoi continuer des choses ? Pourquoi j'ai vu les choses d'efficacité ici qu'ils ont développées, qu'on n'a pas ? Oui. Et maintenant, il faut qu'ils ont tous le bus pour venir à la maison. Oui, je pense que dans les deux cas, c'est un appel à l'innovation et à l'audace un peu. C'est peut-être ce qu'on pourrait se souhaiter. Merci beaucoup. Je vous demanderai une bonne main d'applaudissements pour nos deux conférencières. Merci beaucoup. Merci beaucoup.